bonjour à toutes et à tous avec le micro c'est mieux vous ne m'entendez pas je m'en excuse j'étais donc en train de vous accueillir sur cette deuxième édition des rencontres de la litologie auquel je suis très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui et surtout d'avoir pu les maintenir ça a été de longue haleine depuis plusieurs mois avec mon équipe on travaille pour arriver à organiser cet événement événement qui est un rendez vous maintenant les premières avaient eu lieu il y a un an à paris et le contexte a fait que voilà ça a été un peu compliqué pour arriver à s'adapter finalement un 100% distanciel avec différents allers et retours pour tout ça alors je vais pas vous dire finalement grand chose sur les rencontres de la litologie sur le sujet je vais laisser dans quelques instants sabine nous en parler simplement on est aujourd'hui jeudi 19 novembre un jour pas comme les autres c'est la sortie du beau joli nouveau donc voilà petit petit aparté un des intervenants avait eu la bonne idée de me le rappeler ce matin dans nos premiers échanges et préparation de cette table ronde de dernière minute ça me semble d'autant plus important et d'autant plus écho que l'on puisse parler de prévention dans un jour comme celui ci avant que sabine introduit cette table ronde et ce moment d'échanges et de débats que nous allons avoir ensemble ici je vais laisser la main à julien neigre qui est consultant de ge conseil et qui va nous rappeler quelques éléments techniques pour que cette table ronde puisse se dérouler dans les meilleures conditions techniques j'avais j'ai fait la même erreur en ayant oublié d'activer mon micro donc ce que je voulais voir avec vous c'était les différentes les différents espaces qu'on peut trouver dans la plateforme avec notamment le chat avec lequel vous êtes très à l'aise la deuxième partie ça va être la partie question dans laquelle vous pourrez m'adresser des questions je vais y répondre tout au long du webinaire et en faire parvenir un certain nombre à sabine qui anime donc cette conférence et vous avez aussi un onglet sondage donc il y en aura en particulier deux dans cette dans cette session alors juste pour faire un petit test je vous en publie un sur la qualité sonore pour que vous puissiez y répondre très bien je vois que ça répond en masse donc je pense que je vais pouvoir passer la parole à sabine j'ai l'air d'être expert sur cette sur le sur ces plateformes finalement c'est quelque part bien habitué et donc du coup je vais vous laisser avec sabine germain qui donc anime cette session bonjour 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 il ya le son c'est bon bonjour je suis ravie d'animer cette deuxième édition des rencontres de la dictologie les premières rencontres il ya tout juste un an nous avait permis de faire un petit état des lieux des pratiques addictives en milieu professionnel et puis aussi d'évoquer les stratégies de prévention parce que aussi peu intuitif que ça puisse paraître la prévention ça marche et donc cette année on a choisi dans cette édition un petit peu particulière 100% en ligne de nous intéresser à l'un des effets les plus marquants de la crise sanitaire ça a été le confinement et le développement massif du télétravail a concerné près d'un tiers des actifs certains se sont retrouvés pour la toute première fois dans la situation un petit peu particulière de travailler dans leur chambre ou dans leur bureau avec leurs conjoints ou leurs enfants dans la pièce à côté le frigo ou le bar à portée de main et puis dans un climat un petit peu anxiogène et tout le monde n'a pas vécu de la même façon pour certaines personnes le télétravail et les pratiques addictives ont eu l'effet d'un cocktail un peu explosif et ce sera l'objet de la première partie de ce webinaire la deuxième partie sera plus spécifiquement consacrée à la prévention en télétravail mais aussi sur site en entreprise parce que les addictions ne sont pas une fatalité et c'est pour ça qu'on décide d'en parler aujourd'hui alors le programme est un petit peu chargé je vois que vous êtes nombreux je vais vous présenter tous les experts qui vont intervenir au cours de de cette conférence d'une heure trente on va commencer par ordre alphabétique par jamila elberi je crois que vous allez me rejoindre sur scène jamila elberi avocate spécialisée en droit social et de la santé et sécurité au travail au sein du cabinet jeb avocat bonjour jamila elberi ensuite toujours par ordre alphabétique michel lacombe chef du projet risque produits psychoactifs à la direction générale de la sécurité de la sncf donc ce sera notre témoin entreprise bonjour michel lacombe oui nous aurons également la chance d'avoir avec nous julien morel darleux qui est directeur de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies l'o fdt je crois qu'on devrait le voir dans un instant si tout marche bien en tout cas il est avec nous je l'ai vu tout à l'heure je vais présenter alors ah voilà julien morel darleux bonjour vous n'avez pas votre micro mais bonjour à toutes et à tous bonjour alexis péchard j'ai besoin de vous le présenter président de jae conseil organisateur de cette conférence qui vous a accueilli tout à l'heure et en même temps je vais appeler également cécile petit chargé de mission à la direction des activités sociales d'ag2r la mondiale une un groupe de protection sociale très engagée dans l'accompagnement des prêts des entreprises dans la prévention des pratiques addictives bonjour c'est bonjour c'est cil ariane pommery de villeneuve qui est référente du pôle d'aide aux employés de gae conseil et pratique un accompagnement personnalisé des personnes concernées et enfin nous avons également la chance d'avoir le docteur nicolas pris président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives la mille des cas bonjour à tous alors pour rentrer dans le vif du sujet je vais vous proposer de visionner une vidéo qui va vous faire prendre conscience de la mécanique qui se met en place en période de confinement avec un dénommé patrick qui va nous raconter comment le confinement la fait plonger entre deux conférences visio bon bah tiens j'ai rien d'autre à faire j'ai un compte rendu à taper j'ai un rapport d'audit qui est en retard bon je peux boire un verre de toute façon c'est pas gênant pour taper sur le clavier d'ordinateur patrick est cadre dans le btp d'ordinaire il visite des chantiers mais en mars dernier avec le premier confinement il s'est retrouvé en télétravail comme des millions de français patrick avait déjà une consommation d'alcool excessive et durant cette période cela s'est aggravé il ya plus de barrières on n'est plus confronté à la prise de la voiture donc il ya plus le risque du gendarme on n'est plus confronté au regard de ses collaborateurs donc personne ne peut voir dans quel état vous êtes cette situation dure jusqu'à la fin du mois d'avril un jour il a un déclic j'avais une première conférence visio à 9 heures du matin et où j'étais passablement allumé j'en avais une autre ensuite à 11 heures donc celle de 11 heures je ne suis pas présenté parce que entre 9 heures et 10 heures j'avais remis un petit peu du carburant dans la chaudière j'en avais une autre à 15 heures où je ne suis pas présenté et donc c'est le lendemain matin j'ai fait appel au secours à mon entreprise donc à mon directeur comme patrick nombreux seraient les télétravailleurs à tomber dans la dépendance avec ce deuxième confinement et un télétravail à nouveau généralisé l'addictologue craint que de nombreuses personnes développent de nouvelles formes graves d'addiction quant à patrick il est aujourd'hui suivi dans son quotidien et ne touche plus une goutte d'alcool tout est bien qui finit bien mais c'est pas toujours le cas alors première partie de ce débat l'addiction confinement et télétravail un cocktail explosif et apparemment il semblerait que oui si je me réfère à l'étude menée par l'observatoire français des drogues et des toxicomanies qui a précisément mené une étude sur l'impact du confinement sur des pratiques addictives très différentes le tabac l'alcool le cannabis les jeux de hasard et d'argent alors julien morel d'harleux vous dirigez non ce n'est pas julien morel d'harleux julien morel d'harleux vous dirigez le fdt quels sont les résultats de cette étude alors bonjour à toutes et à tous à nouveau donc j'ai sept minutes devant moi donc ça va être un peu court pour résumer donc le numéro de tendance alors j'ai transmis quelques graphiques mais que je vais pas commenter in extenso en fait c'est une publication tendance donc il a la revue de l'o fdt qui paraît maintenant tous les deux mois et qu'on a publié effectivement au mois de septembre sur les effets du premier confinement voilà je pense que le partage d'écran se met en place on peut aller sur la deuxième diapositive merci alors on n'a pas on n'a pas fait ces études de tout seul je sais pas si c'est moi on n'a pas fait ces études tout seul on a surtout puisque nous on est un observatoire public qui réunit 13 départements ministériels dont la ville des cas mais également les mais également la fédération nationale des observatoires régionaux de santé on a plutôt fait notre travail de collecte de données existantes de l'analyse des enquêtes qui étaient publiées et on a par contre réalisé une enquête spécifique l'été dernier sur les auprès des usagers actuels de cannabis j'y reviendrai alors je vais modérer peut-être votre introduction on n'a pas à constater sur sur l'année sur le premier confinement donc sur la la période du 17 mars ou 11 mai une explosion des consommations mais par contre comme vous l'avez évoqué ce premier confinement au printemps 2020 a suscité beaucoup d'interrogations sur les effets d'une telle mise à l'isolement en matière de consommation de produits psychoactifs ou de conduite addictive en effet ce type de d'événements imprévisibles ou en tout cas aïe 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 j'ai l'impression qu'on a perdu joël mail d'art julien morel d'art le est-ce qu'on le retrouve ou est-ce qu'on enchaîne avec la présentation d'alexi péchard qui a réalisé une étude similaire sur l'impact du télétravail et puis on reprendra julien morel d'art le tout à l'heure je vois alexis péchard donc alexis vous vous avez réalisé avec j'ai le conseil je m'en vais je m'en vais alors je ne sais pas à quel moment j'ai été coupé mais vous étiez en train de dire qu'il y avait eu un impact divers selon les substances d'accord oui donc voilà je suis en fait alors je sais pas si vous voulez on va on va reprendre je sais pas si c'est la présentation qui a coupé des choses mais en tout cas ce que j'indiquais donc c'était que nos modes de vie ont été directement impactés par une moindre circulation et la fermeture des lieux de sociabilité comme les lieux de travail bien sûr les commerces les restaurants les bars et on sait que cette urgence sanitaire ces mesures exceptionnelles ont pu être source d'anxiété qui a été renforcée par l'enfermement à domicile et on connaît les effets de ces situations d'isolement d'anxiété de vulnérabilité sur les conduites addictives et donc on pouvait faire l'hypothèse et c'était l'objet de ce numéro de tendance sur l'impact sur les comportements du visage de cette période alors comme vous le disais avant d'être interrompus par la technique on s'est appliqué d'abord sur les données publiques que l'on connecte en routine moi je pense tout d'abord aux chiffres de vente de tabac par exemple ou de droits indirects pour l'alcool les chiffres d'affaires des jeux d'argent et de hasard et puis sur des enquêtes qui appliquent les méthodologies de la statistique publique en matière de d'évaluation des consommations et des prévalences en population générale une première enquête qui est coviprev qui est une enquête réalisée par l'agence de santé santé publique france qui a été réalisée en ligne à partir du 23 mars et avec 15 vagues jusqu'à jusqu'au mois de septembre en tout cas pour les résultats qui sont publics et qui est auprès de 2000 adultes selon la méthode des quotas pour les consommations d'alcool et de tabac une enquête spécifique cannabis online qu'on a qui est une enquête respective qu'on a réalisée à l'été 2000 2020 auprès des usagers actuels de cannabis les usagers actuels de cannabis ce sont ceux qui ont consommé dans les 12 mois qui précèdent l'enquête alors qu'est ce qu'on a appris de ce premier étape des lieux comme je le disais c'est on n'a pas une explosion des consommations mais plutôt une stabilité ou même des usages qui peuvent être en baisse alors je vais commander rapidement les trois produits trois produits légaux le tabac l'alcool qui sont les produits les plus consommer puis les jeux d'argent et de hasard sur le tabac où on a habituellement un tiers de consommateurs habituel selon les données du baromètre de santé publique france chez 18 75 ans on a 74% des usagers ont déclaré un usage stable ou en baisse on voit sur le graphique c'est la partie grise et la partie la partie bleue mais on a quand même 27% des consommateurs qui ont déclaré augmenter leur consommation on a deux éléments de vigilance pour nous le premier c'est que le malgré une consommation déclarée stable ou en baisse on a une augmentation très forte des volumes de vente de tabac lors durant le premier mois du confinement et plus de 24% des des ventes qui s'explique pour nous en très grande partie par la fermeture des frontières et donc le fait qu'une partie des achats qui échappent habituellement au réseau des buralistes c'est à tous les achats transfrontaliers n'étaient plus possibles ça confiant d'ailleurs des estimations préalables réalisées par santé publique france ou l'OFDT le deuxième sujet de préoccupation c'est que c'est on a thème un volume beaucoup plus important de personnes déclarant avoir augmenté leur consommation de tabac 27% je le disais et l'inquiétude qui aille dont je parlerai tout à l'heure à nouveau c'est le fait que la dynamique de baisse qui s'était engagée depuis plusieurs années se soit se soit enrayé concernant l'alcool on a une majorité encore plus stable de consommation voyez 65% anglais de personnes qui déclarent avoir une consommation stable rappelons quand même parce que c'est important pour notre public que 40% des adultes donc de 18 à 75 ans déclarent consommer chaque semaine de l'alcool donc on est on est sur des consommations régulières et on a là simplement 11% c'est à peu près trois fois moins par rapport au tabac de personnes qui disent avoir augmenté leur consommation les volumes de ventes sont restés plutôt stables avec un rebond sur sur la période de la première semaine du confinement troisième élément qui est important parce qu'on n'y pense pas toujours quand on parle d'addiction ce sont les jeux d'argent et de hasard qui est une thématique que le fdt a repris dans son permette d'observation depuis le mois de juillet 2020 on a publié d'ailleurs avec santé publique france et ancien observateur des jeux un état des lieux des jeux d'argent et de hasard en france donc en juin 2020 et là on voit en fait que la partie la plus dynamique actuellement du marché des jeux d'argent et de hasard c'est à dire les paris sportifs ont connu un net arrêt du fait de l'absence de compétition pendant le premier confinement mais c'est un point de vigilance puisque les compétitions ne sont pas arrêtées pour le second confinement mais on a une forte augmentation des paris pour les courses hippiques plus un tiers et surtout pour le poker en ligne avec un quasi doublement des joueurs actifs sur le deuxième trimestre 2019 2020 pardon par rapport au deuxième trimestre 2019 et une augmentation d'un tiers des dépenses par joueur de 99 euros à 134 euros par joueur actif je vais dernier dernier point de chose qu'on souhaitait montrer c'est la question donc des des usages de cannabis pourquoi donc ces dernières dépositives pourquoi les usages de cannabis parce que il faut quand même rappeler que si 11% des français âgés de 18 à 64 ans donc qui sont en âge de travailler sont des consommateurs des usagers dans l'année de cannabis la proportion est de 17,7% chez les 25 à 34 ans donc chez les jeunes des jeunes actifs proportionnellement donc on a réalisé une enquête en ligne je vais vous passer les détails techniques mais c'était donc auprès de 2800 personnes qui déclaraient avoir consommé le cannabis dans les 12 mois précédents l'enquête est ce que nous montre cette enquête finalement c'est une certain durcissement des comportements malgré une stabilité des usages c'est à dire qu'on n'a pas vous voyez là sur sur le diagramme on a 28% qui déclare aucune consommation 26% une consommation a changé 16% une diminution donc proportionnellement donc des usages stable ou en baisse comme comme l'a vu pour le tabac et l'alcool mais par contre un durcissement des consommations comment on mesure cela d'abord parce que donc 27% des personnes interrogées ont déclaré une hausse de leur consommation ensuite parce que on a une augmentation du nombre d'usagers quotidien 31% parmi les usagers concernés par l'enquête contre 20% au préalable on a aussi des marqueurs face à part avec un outil qu'on a développé qui s'appelle le cast qui est un questionnaire en six questions qui permet de mesurer depuis plusieurs années les âges potentiellement à risque et dans ces questions alors sans qu'on puisse dire que les consommations étaient à risque pendant la période mais c'est des indicateurs de vigilance on a pu mesurer une augmentation donc de l'heure de consommation du 1er juin c'est à dire surtout si c'est avant midi la consommation solitaire qui elle est plus classique en période de confinement mais qui tranche avec les usages habituels sur le cannabis qui sont très régulièrement des usages collectifs et puis l'usage quotidien donc avec donc des personnes qui je le disais tout à l'heure 10% de plus qui ont consommé quotidiennement donc du cannabis parmi ces usagers actuels de cannabis donc à ce jour si je résume on n'a pas d'explosion sur le premier confinement on est c'est une enquête c'est des collègues de données qui ont été faites sur le premier confinement donc au premier semestre 2020 mais il nous semble qu'il y a des sujets de vigilance à avoir et une préoccupation qui est commune et qui sera commune je pense à la personne d'intervenant ce matin sur le moyen terme d'abord parce que nous vivons un second confinement et que ça soulève un certain nombre de questions et puis si je reprends l'enquête de santé publique france covi prêve sur les effets sur la santé mentale qui est un des effets potentiellement à risque sur les comportements addictifs on voit que fin septembre on reste à des niveaux très élevés de personnes qui déclarent des problèmes de sommeil dans les huit derniers jours avec 65% des personnes interrogées ou qui évoquent dans leur déclaration ce qui s'apparente à des troubles anxieux 18% ce qui sont les mêmes niveaux de cette enquête lors de la vague qui a été réalisée à la fin du premier confinement donc il faut continuer pour nous à observer à collecter des données et à les analyser et puis à diffuser des informations qui soient éclairées pour prévenir au maximum les conduits addictifs voilà sur ce qu'on va tenter de faire pendant cette session merci génialement elle a lieu je vais passer la parole à Alexis Péchard qui lui a réalisé une étude avec GAE Conseil mais sur le seul périmètre des salariés en télétravail ce qui représente vraiment des actifs en télétravail donc à peu près 30% des confinés et là pour le coup vous vous avez vu une augmentation des pratiques addictives effectivement Sabine alors juste pour resituer un tout petit peu dans le contexte on avait fait avant cette étude là sur laquelle je vais revenir on avait fait une première étude qui était lors du premier confinement qu'on avait réalisé en avril dernier avec l'institut Odoxa et là c'était pas uniquement sur les salariés c'était sur les français et où on avait essayé on s'était interrogé sur l'impact du confinement et également on s'intéressait déjà à la question du télétravail sur les pratiques addictives des français et on avait pu voir effectivement que la question de l'alcool la question du cannabis la question du tabac etc avait augmenté durant cette période et notamment chez les personnes qui avaient déjà des usages de consommation plus ou moins à risque pour ces différentes pratiques alors très récemment effectivement donc on a publié une étude sur télétravail et pratiques additives en période de confinement qui a été publié début novembre je vous invite l'ensemble des résultats parce que je vais pas les prendre ici et vous les présenter tous l'ensemble de ces résultats sont se retrouvent dans un livret qui est sur la page d'accueil de geconseil.fr donc vous pouvez aller le télécharger librement pour en retrouver l'ensemble des résultats infographie analyse et puis différentes interviews d'experts qui reviennent sur sur ces chiffres l'enseignement principal de cette étude sabine c'est surtout que 75% des salariés estiment que le télétravail accroît les pratiques addictives et là aussi notamment chez les personnes qui ont déjà des problématiques de dépendance donc il ya un effet un petit peu de bascule un peu ce que nous relater on vous avait présenté la vidéo et ce très beau témoignage et je l'en remercie extrêmement chaleureusement Patrick qui a eu je le souligne aussi par ailleurs le courage de témoigner à visage découverte qui est loin d'être évident où Patrick voilà dans son témoignage relate bien comment il ya eu cet effet de bascule au moment du confinement du premier confinement de ce télétravail massif et où finalement l'isolement que ça a pu générer l'absence il parle de l'absence du regard du gendarme avec la prise du véhicule l'absence du regard de ses collègues etc voilà c'était vraiment ça c'était ce qu'il pouvait nous relater un lorsqu'on a eu nos premiers échanges ensemble même quand on avait été alerté par son entreprise également l'élément déclencheur ça a été cette visioconférence à laquelle il s'est présenté manifestement sous l'emprise de l'alcool voilà on voit bien cet effet de bascule qu'il y a pu avoir autre chiffre je voulais en donner simplement un second pour pas vous surcharger avec trop de statistiques mais simplement l'étude au DOXA qu'on vient de publier nous montre également que les salariés il y a un écart de plus dix points c'est quand même loin d'être anecdotique considère qu'il y a plus de pratiques addictives qu'elles sont plus fréquentes en télétravail que sur le lieu de travail lui-même on est à 41% des salariés qui estiment que les pratiques addictives quelles qu'elles soient que ce soit la consommation de produits psychoactifs ou des addictions dites sans produits comportementales sont plus fréquentes en télétravail que sur le lieu de travail lui-même alors simplement parce que là aussi je reviens au témoignage de Patrick et qui est très juste très vrai vous avez un certain nombre de barrières qui sautent quand vous êtes en télétravail par rapport au lieu de travail lui-même vous avez un cadre qui est extrêmement différent voire même parfois une absence de cadre pour des personnes qui ont plus de difficultés à s'en mettre voilà sans doute toutes ces raisons expliquent un petit peu pourquoi on a pu observer dans notre pratique et on l'a vu notamment pendant le premier confinement avec des appels d'entreprises de DRH notamment qui était extrêmement alerté inquiet pour des collaborateurs sur vraiment des situations individuelles en se questionnant sur comment est ce qu'ils allaient pouvoir vivre ce confinement ce télétravail et qui manifestait un certain nombre de signes extrêmement inquiétants vous avez déjà un petit peu évoqué la question mais qu'est ce qui rend le télétravail si périlleux pour les personnes qui sont déjà un petit peu exposés aux pratiques addictives et qui se mettent à basculer comme l'a fait je reviens souvent sur ce sur cette image là je rappelle que les addictions sont une maladie de l'enfermement elles enferment la personne dans leur maladie dans l'addiction elle-même il n'y a plus que le produit il n'y a plus que la consommation qui est qui est là qui est omniprésente psychiquement tout est centré pour pour consommer pour ne pas être vu etc etc et le confinement le télétravail par ailleurs sont deux deux éléments qui ont favorisé encore plus cette notion d'enfermement sur des personnes qui étaient déjà elles mêmes enfermées dans dans leurs pratiques additives on sait par ailleurs que la solitude et l'ennui d'une manière générale bien au delà de ce que l'on vit actuellement dans cette crise sanitaire sont des critères en tout cas sont des 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 facteurs de risques voilà extrêmement importants en ce qui concerne les pratiques additives et ces deux aspects sont extrêmement mis en avant exacerbé du fait du télétravail et du confinement bien plus encore donc c'est pour ça qu'on a vu effectivement des personnes qui étaient déjà en difficulté qui était déjà en situation de dépendance voient des personnes qui avaient un premier niveau de troubles de l'usage avec une addiction qui ont pu basculer et qui basculent encore aujourd'hui effectivement du fait de ce deuxième confinement même s'il est un peu assoupli il est différent de celui qu'on a vécu en mars avril dernier mais sauf qu'aujourd'hui les personnes sont fragilisées aussi ça c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte les les usagers sont fragilisés par ce premier confinement et sont d'autant plus à risque s'ils n'ont pas basculé de basculer malheureusement aujourd'hui les appels qu'on reçoit et les échanges qu'on peut avoir avec les entreprises vont malheureusement effectivement dans ce sens sur les alertes que l'on peut recevoir de la part de l'entourage professionnel et avec des demandes malheureusement croissantes effectivement d'accompagnement de collaborateurs comme patrick merci on va maintenant passer à l'aspect juridique des pratiques addictives en entreprise avec jamila el berry donc je vous rappelle avocate spécialiste de droit social et notamment tout ce qui a trait à la santé la sécurité au travail alors est ce que vous pouvez nous rappeler les obligations des employeurs en matière de santé et sécurité est ce qu'elles sont identiques dans tous les contextes télétravail ou travail sur site et pour tous les risques aussi bien les risques professionnels pénibilité travail de nuit que des pratiques plus personnelles que sont les pratiques addictives oui bonjour et merci sabine de me donner la parole sur cette question de l'obligation générale de prévention d'employeur j'ai envie de vous dire il n'y a pas de scoop particulier elle est invariable quel que soit le contexte dans lequel le salarié travaille donc aussi bien sur site lorsque effectivement les circonstances l'exige lorsque le salarié télétravail dans ce cas là son domicile est réquisitionné comme le lieu du travail dans cette hypothèse bien évidemment les règles demeurent alors ça qui est un peu difficile à concevoir c'est que malgré la situation extrêmement particulière ou exceptionnelle les obligations de l'employeur demeurent dans le cadre du management distanciel c'est effectivement un point qu'il faut essentiellement rappeler notamment parce que on a tendance à pouvoir penser que cette obligation est accentuée quand elle est pratiquée sur le lieu de travail mais qu'elle n'est qu'elle est finalement assez on est assez indifférent à son à son respect lorsque le salarié est dans une situation où il est éloigné il est éloigné alors j'ai envie de vous dire que sur cette obligation elle est essentielle parce que toute l'actualité qu'elle soit juridique ou sociale pivote autour de cette obligation de l'employeur de protéger la santé physique et psychique de son salarié c'est particulièrement difficile en ces temps contraints on a l'impression que et bien le capitaine du bateau est plutôt occupé à préserver l'activité économique et la pérennité de son activité économique il n'en demeure pas moins que la force de production elle est sur le salarié bien évidemment et que c'est effectivement un aspect majeur de cette obligation ça l'est d'autant plus comme vous le savez les déclarations ministérielles vont vers un sens où on contraint les entreprises à pratiquer le télétravail quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles sont appelées à le faire et avec une discussion périphérique sur est-ce que oui ou non le télétravail est-il obligatoire est-ce que le ministre du travail la ministre du travail est capable effectivement de dédicter des obligations dont on sait qu'elles ont une force obligatoire ou pas j'ai toujours pas compris moi s'il était obligatoire ou pas le télétravail c'est une vraie question alors faire que sur l'aspect sur l'aspect sur l'édiction de la règle par le ministre du travail par la ministre du travail j'ai envie de vous dire bon presque envie de considérer qu'il devient obligatoire par la force des choses sur le plan normatif on doit distinguer deux choses est-ce que le télétravail a une force obligatoire est-ce que la règle est une force obligatoire ou est-ce qu'elle a une valeur normative est-ce qu'elle a une force obligatoire la réponse est non puisque effectivement on n'est pas en mesure de le professeur ainsi ou en tout cas l'imposer de cette façon est-ce qu'il a une valeur normative est-ce que cette recommandation les recommandations qui sont édictées à travers notamment le protocole sanitaire ont une valeur normative la réponse est oui c'est à dire qu'un juge sera capable d'examiner à travers toutes les sources qui ont imposé des règles en temps particulier en temps exceptionnel est-ce que oui ou non ces sources ont une force obligatoire se sont imposées à un moment donné donc c'est là où effectivement il ya un vrai distinguo à faire qu'en tant que tel ce n'est pas une norme qui va être sanctionné parce qu'elle n'apparaît pas dans le code du travail on diront c'est ce que diront la majorité des juristes mais en temps particulier dans dans un site dans une situation de contentieux dans une situation accidentelle par exemple et bien on va examiner cette disposition comme oui ou non elle a bien une valeur obligatoire est ce qu'elle a bien une valeur opérationnelle efficace et efficient ça c'est effectivement ce sur quoi il faut accentuer l'attention des employeurs parce que justement le discours d'impunité qui consiste à dire ça n'est pas obligatoire donc on n'a pas besoin de l'imposer est un discours erroné pour la bonne et simple raison que la valeur normative elle existe et qu'à un moment donné le juge bien examinera si vous nous avez respecté ses recommandations et les circonstances dans lesquelles il faut le faire j'incite sur ce point pourquoi parce qu'entre le premier le deuxième confinement finalement les obligations demeurent et les obligations se sont même accentuées à travers effectivement ce qu'on vient de dire et notamment les déclarations ministérielles donc elles se sont accentuées et d'ailleurs pour parler de notre expérience c'est qu'au cabinet on voit déjà des dossiers arrivés autour du télétravail sur deux types d'aspects en termes d'obligation puisque c'est l'obligation générale de prévention alors on va plus dire obligation de sécurité de résultats parce que d'abord la notion va apparaître obsolète au regard de ce qui a été au regard de ce que les juges ont dit ces cinq dernières années mais aussi et surtout parce que actuellement il ya des négociations qui sont en cours sur la santé au travail parmi d'ailleurs les propositions qui sont faites par les partenaires sociaux c'est de codifier cette cette obligation de moyens considérant que l'employeur dès lors qu'il a démontré qu'il a mis en oeuvre tous les moyens destinés à éviter la situation d'accident et bien on peut lui réserver une irresponsabilité d'une certaine manière donc on est bien sûr 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 sur ce sujet où l'obligation demeure et où l'obligation va se décliner sous deux aspects d'abord sur le poste de travail est ce qu'il est oui ou non ergonomique est ce qu'on a respecté les branchements électriques est ce qu'on a favorisé l'assistance technique et puis deuxième aspect fondamental sur le management distanciel a-t-on oui ou non évalué la charge de travail du collaborateur a-t-on oui ou non organiser des plages horaires lors desquelles il est on peut lui réserver sa vie privée en tout cas on respecte les temps de vie privée est ce que oui ou non on a organisé ritualiser des réunions quotidiennes matin et soir pour justement permettre de maintenir le lien social permettre de maintenir l'existence de ce collectif qui va naturellement induire un bon déroulement du télétravail donc on a une obligation qui existe qui demeure qui doit d'ailleurs apparaître dans le document unique qui reste la pierre angulaire quand même du dispositif en matière d'obligation prévention et dans lequel on doit faire apparaître ces éléments en termes de prévention et en termes de mesures correctives et d'actions de prévention à venir pour l'utilisation générale de prévention merci maître merci j'aime la verrie vous restez avec nous et je vais demander à julien morel darleux et alexis péchard de revenir avec nous pendant ce temps on va lancer un petit sondage sur la façon dont vous percevez le deuxième confinement je vous laisse lire le sondage et ce sera aussi l'objet de la première question de notre débat donc avec julien morel darleux a encore disparu mais je pense qu'il va nous rejoindre donc première question du débat le deuxième confinement est plutôt moins strict que le premier ne serait ce que parce que les enfants continuent à aller à l'école mais il n'est pas forcément mieux vécu par les salariés qui commencent à ressentir une certaine lassitude est ce qu'il a le même impact sur les pratiques addictives et puis question subsidiaire est ce qu'on a su tirer les enseignements du premier confinement julien morel darleux alors vous l'avez dit effectivement on n'aurait pas le même confinement à l'automne qu'au printemps 2020 mais on est tous confrontés à cette lassitude que vous avez évoqué en plus de la lassitude je pense qu'il ya un élément quand même complémentaire c'est qu'on connaît aujourd'hui plus on a plus d'informations sur la circulation du virus et surtout par rapport au printemps on a plus d'outils pour se protéger et ça je pense que l'ensemble des salariés on a conscience et l'ensemble des entreprises a donc a pu on peut en tout cas réfléchir et en tout cas adapter c'est le cas en tout cas l'OETT adapter ses protocoles sanitaires entre le premier et le second confinement là encore je vais je vais vous décevoir mais il est trop tôt pour savoir si si il va y avoir plus de consommation moins de consommation alors qu'on est encore du second confinement par rapport au premier on a vu que durant le premier confinement il n'y avait pas eu de changement majeur mais qu'il y avait des points de vigilance et je pense que un des éléments importants c'est de continuer à surveiller à observer la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives la BILDECA avec l'ANSES, l'ANACT, l'OFDT, Santé publique France on a aussi nous relancé une enquête sur les plutôt longitudinales sur les consommations avant le premier le confinement pendant le confinement après le premier confinement pour mesurer au fur et à mesure ces évolutions et notamment à ce rendu public aujourd'hui également donc c'est un élément important d'avoir en tête moi je garderai sur ce second confinement ce qui nous paraît un élément très intéressant à voir et quand même à rappeler par rapport à tout ce qui a été dit en particulier par maître Elberry juste avant c'est que au printemps on a classé dans les produits de première nécessité dans les commerces essentiels les magasins qui vendent de l'alimentaire et donc de l'alcool les bureaux de tabac puis les magasins qui vendent des produits de vape potage et là depuis trois semaines on a un débat en France sur les commerces de première nécessité et les produits essentiels avec une opposition commerce en ligne commerce de proximité mais je pense que placer les buralistes et les cavistes dans les magasins qui vendent des produits de première nécessité j'insiste sur ce point là permet de réfléchir à la question de ce qu'est la place de l'alcool et du tabac dans notre société et montre la place de ces produits de psychoactifs dans notre quotidien et on doit donc avoir une vigilance particulière par rapport à cela pour éviter les consommations non maîtrisées je rappellerai et c'est un des points qu'on a encadré qu'on a fait dans notre revue tendance qu'on a publié sur premier confinement c'est on a fait un peu un état des lieux international sur cette notion de première nécessité et on voit que dans les pays nord américains dans les états nord américains qui ont légalisé le cannabis que ce soit à usage médical ou à usage non médical les boutiques où c'est donc les états où c'est légal ont aussi classé les boutiques de détail comme des boutiques de première nécessité et donc on voit bien ce glissement et cette place finalement des produits psychoactifs dans notre quotidien et c'est là où il faut avoir une certaine vigilance merci pour cette remarque effectivement très pertinente je me tourne vers le grand mage alexime péchard que vous dites votre boule de cristal sur l'impact du deuxième confinement je me sens pas bien à partir des entreprises avec lesquelles on est en contact ce qu'on avait vraiment observé lors du premier confinement c'était beaucoup de nos patients qui étaient en prise en charge et qui nous étaient confiés par de l'entreprise ont été en grande difficulté au début du premier confinement là aussi il a fallu qu'on s'adapte qu'on a le cadre thérapeutique de l'accompagnement et en télétravail aussi de la téléconsultation imaginer des groupes de parole à distance imaginer comment est-ce qu'on allait pouvoir garder le lien je reviens sur ce que je rappelais tout à l'heure mais les addictions je le rappelle ce sont des addictions du lien social donc passer à distance sur l'accompagnement individuel c'est loin d'être anecdotique et c'est pas évident et ça n'a pas été évident pour tous les salariés qui pouvaient être pris en charge au delà du fait que on avait des situations par ailleurs qui arrivaient de plus en plus et de sollicitations des entreprises sur des collaborateurs qui perdent des pieds lors de ce premier confinement c'est pas quelque chose que l'on observe aujourd'hui en tout cas pas de la même manière sur ce second confinement probablement encore une fois parce qu'il est différent il est plus souple on s'est adapté monsieur morel derleux le rappelait à l'instant voilà c'est quelque chose d'un petit peu différent ce qui m'inquiète cependant par rapport au premier confinement et à ce qu'on vit aujourd'hui c'est que ça s'installe de plus en plus dans la durée je rappelais nous avons été fragilisés les salariés sont fragilisés les personnes qui avaient des politiques de dépendance sont probablement encore plus fragilisées aujourd'hui qu'il ne l'était en mars avril mai dernier alors j'ai pas non plus le recul nécessaire pour savoir concrètement comment ça va se concrétiser dans le temps mais c'est vraiment ça moi qui m'inquiète pour pour les prochaines semaines et prochains mois et où je crains qu'il y ait un effet collatéral on ne parle pas finalement aujourd'hui qui est celui on parle un petit peu et on en parle de plus en plus le gouvernement également parle de l'impact sur le plan psychologique et de la santé psychologique d'une manière générale comme étant un impact collatéral de cette crise sanitaire mais je pense que les pratiques additives et les additions en font largement partie et qu'il faut absolument en parler parce que c'est oui allez-y vos avis sont assez partagés et c'est aussi le cas des personnes qui ont répondu au sondage puisqu'il ya une petite un petit plus pour le la réponse plus d'effets que le premier confinement mais on reste quand même sur un tiers un tiers un tiers donc c'est vous qui allez trancher Jamila Elberry alors ça risque d'être difficile parce que très concrètement ce qu'on observe du point de vue du droit en tout cas c'est que la mise en place du télétravail a été a été a été pour certaines entreprises bien vécu parce que vous avez quand même des pratiques habituelles en matière de ces enfin sur ces modes d'organisation là très particulier et puis à ceux qui l'ont vécu de manière forcée et qui elles ont été beaucoup plus en difficulté pour d'abord le mettre en place sur le plan organisationnel avant même d'en mesurer concrètement les effets à travers une évaluation donc on reste face à une situation qui est quand même assez divisée tranchée ça risque d'être un peu compliqué on a des bons élèves qui sont rompus à l'exercice et qui ont déjà intégré à la fois les risques professionnels liés au télétravail au travail à domicile ainsi que les facteurs de risque et les autres entreprises qui elles peinent justement d'abord à maintenir la performance et l'activité des salariés au-delà même de mesurer l'impact sur la santé psychologique de ces derniers donc on est vraiment face à cette difficulté qui est qui est qui reste difficile de trancher toujours est-il que ce qu'on observe toujours du point de vue du droit c'est que les premières récriminations qui sont formulées concernent d'abord la qualité de vie au travail sur sur le télétravail les salariés réclament le respect de la conciliation vie privée vie professionnelle le deuxième aspect dans le cadre de ce qu'ils réclament c'est aussi les moyens financiers notamment sur la mise en place des outils numériques qui leur permettent de poursuivre la pérennité du contrat de travail et puis le troisième aspect c'est sûr l'exécution même du contrat de travail et notamment à travers le fait que il ya un problème de de connexion on va dire avec le management qui reste disponible ou pas selon les cas donc c'est naturellement l'absence de ce lien social favorise favorise les situations dysfonctionnelles et à travers les situations dysfonctionnelles et bien parfois la consommation de substances psychoactives pour certains d'entre eux que le management n'est pas en mesure ou de percevoir ou alors même je termine ou de percevoir ou alors si c'est pas de percevoir de traiter en tout état de cause à travers le document unique d'évaluation des risques professionnels non mais je grime assez parce qu'il y avait des drôles de l'arsen cela dit on est quand même très très en retard donc on va aller sur la dernière question la crise sanitaire va se transformer en crise économique et social de grande importance là encore je vous demande de faire un petit peu de prospective mais très rapidement est ce que ça peut avoir un effet délectaire sur les pratiques addictives julien morel d'harleux alors très très rapidement je vais plutôt faire un message de prévention que me projeter dans l'avenir mais je disais tout à l'heure que l'un des éléments d'inquiétude était sur les évolutions des consommations de tabac dans notre pays avec peut-être le risque que la chute la baisse du taux la baisse des consommations vu depuis plus de quatre ans soit enrayée c'est le terme que j'ai employé on voit nous sur les neuf premiers mois de l'année 2020 qu'on a une baisse beaucoup moins importante pour les cigarettes que ce qu'on a connu les années précédentes et une hausse des consommations donc des achats de tabac à rouler donc on a un point de vigilance alors qu'on était sur les années sur les neuf premiers mois de l'année en 2019 et en 2018 dans des baisse importantes alors donc message de prévention on est en plein dans le mois sans tabac il ya aujourd'hui 120 000 personnes qui sont qui sont inscrites sur ce défi et rappelons que passer 30 jours sans fumer c'est cinq fois de plus de chances d'arrêter donc je vous invite à pour les fumeurs qui sont entreprises qui ne sont plus dans les entreprises où il est interdit de fumer sur le lieu de travail mais qui sont chez eux où la consommation peut être plus simple à relever ce défi et de la même manière sur les consommations d'alcool on espère que au mois de janvier il y aura de nouveau un drive janvier qui permettra de réfléchir sur ces consommations d'alcool en tout cas l'idée n'est pas d'être abstinent mais de réfléchir sur ces consommations et pour les employeurs puisque c'est ce sont eux qui sont aujourd'hui en ligne de voir que ces consommations de produits psychoactifs le tabac l'alcool mais aussi les jeux d'argent et de hasard le cannabis qui est un produit illicite reste importante chez les chez les travailleurs et donc c'est il faut il faut être vigilant et prévenant c'est le mois sans alcool et le beau gelé nouveau on est dans les messages contradictoires alexis pêchard il faut mettre le micro alexis ça y est merci sabine pour le petit petit rappel moi j'ai essayé de me de me projeter un petit peu alors c'est très important de passer des messages de prévention merci comme c'est mon quotidien moi j'ai essayé plutôt de me projeter sur sur l'avenir effectivement je crains que alors vous parliez de crise sociale économique je crois qu'on y est déjà en fait je crois qu'il faut le reconnaître ça a déjà ça a déjà commencé et je pense qu'il y a vraiment urgence à essayer de prendre en compte les premiers enseignements les premières voilà vraiment ces premiers enseignements qu'on a pu avoir lors du premier confinement ce qui concerne les pratiques additives pour ne pas les passer sous silence et vraiment essayer d'enrayer cette machine là et cette ce qui a pu se passer pour continuer les messages de prévention les adapter aux enjeux que l'on vit aujourd'hui aux enjeux de la crise sanitaire aux enjeux du télétravail qu'est le thème de cette table ronde il est essentiel que les entreprises puissent adapter leurs politiques de prévention si elles en ont aux enjeux du distanciel et si elles n'en ont pas bah qu'elle commence il est jamais trop tard pour commencer avoir une approche collective de la prévention de ces risques au delà des aspects de la santé psychologique qui sont essentiels bien évidemment mais vraiment de s'intéresser à ces questions des pratiques additives ça doit être un sujet non tabou dans l'entreprise et je reprends une formule il l'avait formulé exactement de cette manière là le professeur michel renault auquel je pense à l'instant vous voyez j'ai regardé il n'y a pas très longtemps la vidéo de l'année dernière et donc j'ai un petit moment d'émotion à penser à lui parce qu'il était présent avec tout lors des premières rencontres de la dictologie l'année dernière et voilà comme vous le savez pour grand nombre d'entre vous qui avaient pu le côtoyer et le connaître il est décédé un petit peu prématurément et puis avant l'été voilà au mois de juin au mois de juin dernier donc je suis en train de penser de penser à lui et il se battait vraiment effectivement pour que la question des addictions soit un sujet non tabou dans les entreprises donc continuons ce combat et je pense que le contexte que l'on vit aujourd'hui de crise sanitaire et de crise économique doit vraiment nous inviter à redoubler de vigilance et aller plus loin être plus ambitieux sur les politiques de prévention de l'entreprise les entreprises sont vraiment un terrain privilégié pour aborder ce sujet de santé publique alors moi je me souviens de son message de l'année dernière un peu provoquant qui disait la prévention c'est facile et ça marche je me rappelle on l'avait quel risque pour les entreprises si elles ne s'engagent pas sur la voie de la prévention alors le risque on l'a évoqué tout à l'heure des questions de responsabilité civile et pénale je suis désolée d'avoir un discours anxiogène et peut être pessimiste aussi d'abord parce que la crise sanitaire et la crise économique favorisent l'augmentation de façon d'ailleurs significative des risques psychosociaux en entreprise il ya beaucoup de tensions relationnelles qui sont liées à mauvaise gestion ou en tout cas une gestion dysfonctionnelle de cette crise sanitaire on a ce problème là et qui est ajouté naturellement au fait que si les relations ne sont pas régulées si les risques professionnels et si les facteurs de risque parmi lesquels les addictions figurent ne sont pas régulées ne sont pas traités le prétexte de la crise sanitaire sera insuffisant devant un juge pour considérer que en temps réel l'employeur n'avait pas la possibilité d'agir il est rappelé à travers tout ce qu'on a dit tout à l'heure et notamment tout le dispositif normatif et réglementaire et bien que l'employeur a les moyens d'agir et que il faut y adjoindre la volonté de le faire pour éviter la mise en cause des responsabilités civiles et pénales parce que quand bien même on est en train de légiférer sur ces questions il n'en demeure pas moins qu'à l'heure où on se parle le code du travail à vocation à s'appliquer les règles en matière de responsabilité civile d'accident du travail de fautes inexcusables responsabilité on va dire de manière générale de l'employeur continue de s'appliquer et que le contexte de la crise sanitaire sera sera on va dire un mobile insuffisant pour échapper à la responsabilité donc le message de prévention derrière ce risque juridique existe il faut effectivement pour au delà du facteur humain au delà du facteur économique il ya effectivement l'aspect juridique et donc pour éviter la mise en oeuvre de ces responsabilités pénales et d'incriminer les préposés ou les responsables personnels encadrant des entreprises il ya fort intérêt à envisager la prévention et notamment à travers la mise à jour du document unique d'évaluation des risques sur le télétravail et sur la question des consommations de substances actives ou psychoactives évitons le tabou comme l'a dit à l'instant alexis et le professeur et non voilà merci jamiel alberi merci à tous on arrive au terme de cette première partie mais on a déjà ouvert le second chapitre de la prévention pour faire la transition je vous propose de visionner une nouvelle vidéo illustrant les dangers du télétravail une vidéo qui a été développée par gae conseil en partenariat avec les troupes les comédiens de la troupe un rôle à jouer le télétravail une vidéo est intéressante Coucou Claire, c'est Sophie je parle doucement parce que tout le monde dort encore je t'appelle vite car j'ai passé une super mauvaise nuit j'ai mal au dos et comme je vais avoir une journée d'enfer je voulais savoir si t'avais et j'ai eu plus les médocs justement que tu m'avais filé et je voulais savoir si t'en avais encore parce que ça m'aiderait bien j'ai pas envie de déranger le médecin pour ça voilà bah écoute, rappelle-moi dès que t'as ce message dès que t'es réveillée et comme ça Thierry pourra descendre je t'en remercie je sais pas ce que je ferais sans toi ma voisine préférée allez, je t'embrasse bon réveil alors on voit dans cette vidéo c'est un sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui mais que les risques liés au télétravail sont très divers il n'y a pas seulement les pratiques addictives il y a aussi par exemple les positions de travail la dame a mal au dos les troubles musculosquelettiques sont aussi plus importants en télétravail et peuvent générer des envies de pratiques addictives comment les prévenir ? c'est ce qu'on va voir au cours de cette deuxième partie alors j'ai invité tous les intervenants à me rejoindre et notamment Nicolas Prisse Nicolas Prisse vous présidez la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives l'AMILDECA et bien selon vous quelle est la place du travail dans les pratiques addictives et puis comment vous abordez la prévention avec l'AMILDECA ? Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien merci beaucoup d'abord de votre invitée on vous entend divinement bien, ça fait du bien merci en deux mots d'abord peut-être rappeler un peu de quoi on parle en termes de charges pour notre pays des pratiques addictives et finalement l'épidémie de Covid nous aide à avoir quelques repères sur le sujet l'épidémie de Covid aujourd'hui c'est 43 000 morts à peu près en France et bien sachez que c'est à peu près le chiffre de la mortalité observée chaque année en lien avec la consommation d'alcool et que s'agissant du tabac on a 75 000 décès chaque année alors loin de moi l'idée de minimiser l'impact majeur et la mobilisation nécessaire en période d'épidémie contre ce nouvel événement de santé qui dévaste notre pays mais je crois que c'est important de resituer les choses et ça explique une partie de notre mobilisation permanente on a 25% des français qui consomment tous les jours du tabac et 25% des français qui sont au-delà des repères de consommation d'alcool qui sont ceux de Santé publique France pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours et puis peut-être un autre élément de comparaison encore une fois par rapport à cette crise on a tous salué en tout cas reconnu l'effort considérable du gouvernement un plan de relance à 100 milliards d'euros et bien chaque année le coût social du tabac c'est 120 milliards d'euros et le coût social de l'alcool c'est 120 milliards d'euros supplémentaires donc si on parle aujourd'hui de priorité de santé publique et de société au sein de la société les conduites addictives c'est véritablement un enjeu majeur alors comment ça se passe finalement ce phénomène de la conduite addictive ce phénomène des addictions c'est intéressant pour replacer finalement la responsabilité du travail dans tout ça c'est la conjonction en fait de trois trois ensembles si j'ose dire d'abord il y a la dangerosité des produits ou des comportements dangerosité qui est très connue par exemple sur le tabac qui est un des produits les plus addictifs qui est moindre sans doute pour le cannabis l'alcool est dans une position sans doute intermédiaire mais déjà il y a les caractéristiques de l'objet d'addiction ensuite il y a les caractéristiques de l'individu une partie sont innées on n'a pas tous le même risque vis-à-vis des conduites addictives lorsque l'on naît on a un patrimoine génétique on a un petit environnement personnel qui se crée dès le ventre de la maman en réalité qui va faire que dans l'expression génétique on va être plus ou moins sensible à tout ça et puis au fur et à mesure on va accueillir on va recueillir des compétences supplémentaires dans le cadre éducatif ces compétences elles vont être en interaction avec les milieux dans lesquels on vit et ça c'est finalement la troisième composante c'est la composante environnementale des addictions alors il y a des choses qui dépendent pas du tout des personnes et encore moins des entreprises c'est tous les phénomènes de régulation le prix du paquet de tabac à 10 euros c'est un élément extrêmement important dans l'environnement aujourd'hui des fumeurs la régulation sur la vente d'alcool c'en est une autre etc etc mais parmi les autres environnements on a des environnements et là on commence à aborder la question du travail qui sont évidemment ce que l'on vit au sein de son entreprise au sein de son organisation professionnelle et là on sait qu'il y a des impacts ça procède un petit peu de cette résultante en matière de conduites addictives parce qu'il y a des questions qui se posent en termes de conditions de travail des questions qui se posent en termes de pénibilité des métiers des questions sur la qualité de l'organisation et du management qui est réalisé des questions sur les pratiques managériales effectivement et tout ça finalement contribue à ce que les gens soient plus ou moins soumis à des difficultés ou au contraire à des facteurs de protection qui vont permettre en fonction du produit en fonction de ce qu'est chacun au départ d'avoir une expression de l'addiction qui s'opère ou non au sein de l'entreprise donc c'est à partir de tout cela qu'il faut qu'on soit réellement extrêmement clair sur ce que peut faire une entreprise il y a deux approches comme sur toutes les questions de santé les questions de santé c'est à la fois le niveau individuel et ça c'est la médecine et singulièrement c'est la médecine de prévention et les services de santé au travail et puis il y a le niveau collectif c'est la santé publique et c'est la politique de prévention au sens collectif au sein d'une entreprise et c'est là-dessus qu'on essaye de travailler pour essayer d'engager alors non pas simplement les services de santé au travail parce que ça je pense que c'est clairement une responsabilité du manager une responsabilité de l'ADRH une responsabilité des partenaires sociaux et de l'ensemble des bonnes volontés au sein de l'organisation qui peuvent se mobiliser pour créer les conditions de protection qui vont faire que les salariés vont être un peu plus à distance de ces tentations et le point je pense fondamental c'est la qualité de vie au travail je vais faire un petit parallèle avec ce qu'on observe chez les jeunes à l'école on travaille nous sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales c'est quelque chose qui a été démontré comme particulièrement efficace pour prévenir l'ensemble des conduites à risque chez les jeunes dont les conduites addictives les compétences psychosociales c'est l'estime de soi la confiance dans l'adulte la confiance dans les autres savoir poser une question admettre que l'on ne sait pas finalement être bien avec soi-même et bien avec les autres dans son relationnel et bien je crois que c'est exactement la même chose qui se passe dans le monde adulte en lien avec ses collègues son management dans l'entreprise et c'est là dessus qu'il faut essayer de bâtir ce plan collectif de prévention des conduites addictives en milieu professionnel être vraiment sur les compétences psychosociales du travailleur et sinon on n'y arrive pas il n'y a ne pas souffrir au travail c'est pas glander ne pas souffrir au travail c'est pas ne pas être performant au contraire avoir de bonnes relations avec ses collègues avec sa hiérarchie c'est plutôt bien pour l'entreprise et c'est pas être un affectif faible qui s'est pas décidé qui s'est pas avancé dans la vie etc pour créer pour avoir des idées il faut pas être dans la peur donc c'est autour de toutes ces questions de qualités il faut pas être épuisé non plus c'est autour de toutes ces questions qu'on a besoin vraiment de travailler au sein d'une entreprise et vous citiez tout à l'heure Michel Reynaud donc on a essayé de rassembler dans un site que nous supportons et qu'il avait beaucoup contribué à créer et à dynamiser le site Addicted Pro pardon qui donne un peu des clés comme ça de lecture aux dirigeants aux responsables des ressources humaines pour engager cette réflexion qui encore une fois dépasse vraiment la question des services de santé au travail c'est très important d'avoir ça d'avoir quelque chose où à un moment on va repérer les conduites à risque d'un individu donné en plus il est sur un poste à risque il va falloir faire des choses très très précises pour cela mais la question est une question de responsabilité collective au sein de l'entreprise qui se base vraiment sur cette qualité de vie au travail et juste pour terminer rappelons tout de même que le travail c'est protecteur vis-à-vis des conduites addictives en général c'est extrêmement important de le rappeler et le risque particulier pour répondre à la question que vous avez posée à la précédente table ronde le risque particulier qu'on va observer dans les mois et les années à venir certes c'est peut-être en fonction des nouvelles conditions de travail qu'il va falloir être vigilant mais c'est surtout qu'on va créer avec la crise sociale de nouvelles inégalités de santé pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet et c'est en rapport avec le fait que le travail progresse quand on va avoir plus de pauvres quand on va avoir plus de personnes sans emploi et on voit déjà cette difficulté qu'on semble aborder avec la question du tabagisme qui a un peu augmenté on va avoir plus de conduites addictives toutes les conduites addictives sont liées à la question de la pauvreté de la précarité des difficultés de vie donc ne cumulons pas les difficultés de vie avec les difficultés en milieu professionnel et pour ça il faut porter un véritable projet collectif au sein de l'entreprise merci pour ce message et cette mise en perspective un peu vertigineuse je passe la parole à Alexis Péchard parce qu'on va parler maintenant des stratégies de prévention qui peuvent être mises en place dans les entreprises comment ça marche la prévention des addictions alors ça marche bien merci au revoir le docteur Nicolas Pris a rappelé un message il y avait beaucoup de messages essentiels dans tout ce qu'il a dit mais il a rapporté l'importance des compétences psychosociales auprès des publics jeunes et c'est vraiment quelque chose effectivement que l'on duplique auprès des publics adultes nous en milieu professionnel effectivement on essaye au-delà de tout le débat collectif que l'on essaye de mettre quand on monte une politique globale de prévention des risques de practicalité dans une entreprise avec les différents parties prenantes que ça soit les services de santé au travail il a rappelé leur importance que ce soit la direction que ce soit les représentants du personnel il y a un vrai dialogue social autour de ces questions et c'est essentiel mais toute la politique de prévention vise effectivement à un moment donné au développement de ces compétences psychosociales qu'ils développaient et nous ce que l'on développe essentiellement au cabinet via nos différents outils c'est vraiment d'essayer de développer ce que l'on appelle les compétences relationnelles et émotionnelles pour savoir prendre en compte ce sujet je rappelais et je vais y revenir sur cette notion de faire en sorte que la question des élections soit un sujet non tabou dans l'entreprise qu'on puisse l'évoquer pourquoi ? Pour qu'on évite que des RH des managers sollicitent des cabinets comme le nôtre sur des situations individuelles en nous disant ben voilà ça fait 10 ans 15 ans 20 ans que ça dure et finalement tout le monde savait mais personne ne disait rien et ça c'est vraiment là-dessus que les politiques de prévention sur le plan collectif doivent pouvoir agir pour essayer de réduire le plus possible ces questions-là effectivement quand j'interviens à l'entreprise je rappelle souvent la personne qui est dépendante c'est celle dont tout le monde parle mais à qui on ne parle plus et ben si un des premiers effets que l'on peut espérer via une mise en place d'une politique de prévention collective dans une entreprise c'est de faire en sorte que justement on puisse aborder le sujet et donc c'est bien là où on voit l'importance du développement de ces compétences émotionnelles relationnelles psychosociales pour faire en sorte que l'on ait les clés pour aborder le sujet lorsque l'on voit qu'un collaborateur un collègue de travail finalement quelle que soit sa fonction dans l'entreprise et même si c'est pas quelqu'un qui est à temps plein ou qui serait en CDI ça peut être un intérimaire quel que soit son statut que l'on puisse aborder le sujet avec lui voilà c'est vraiment quelque chose d'essentiel alors comment ça passe on essaye de développer chez GIE Conseil de manière extrêmement récurrente en tout cas au moins une fois par an on développe de nouveaux ateliers de sensibilisation pour arriver à toucher les publics dans lesquels auprès desquels on intervient les différents milieux professionnels dans lesquels il y a des cultures extrêmement différentes donc il faut pouvoir prendre en compte cela donc on a développé un jeu géant on a développé une conférence théâtralisée vous avez vu une première vidéo extraite d'une grande conférence théâtralisée qu'on a réalisé avec notre partenaire un rôle à jouer voilà c'est un exemple on fait beaucoup on travaille beaucoup aussi avec des patients experts qui vont organiser des témoignages débat on va proposer on a développé récemment un escape game enfin voilà tout ça pour vous dire qu'on est vraiment au-delà de la formation dans une approche entre guillemets ludique dans le bon sens du terme où l'idée c'est vraiment d'arriver à travers différents médias à aborder ce sujet pour encore une fois en faire un sujet non tabou et faire en sorte qu'on puisse aborder ce sujet et se dire qu'on puisse l'aborder avec les personnes directement concernées le plus tôt possible pour potentiellement favoriser leur accès aux soins et si on arrive c'est encore mieux bien plus en amont arriver à faire en sorte qu'elles ne tombent pas dans la spirale de la dépendance et en l'orientant vers les bons acteurs etc. Je vois plein de questions sur le chat donc si on est sage et si on avance bien on pourra en prendre quelques-unes juste un petit mot sur les pratiques addictives qui ont pas mal évolué ces dernières années avec le développement des polyconsommations des substances de synthèse est-ce que ça implique forcément une nouvelle approche de la prévention finalement la prévention reste la même quelles que soient les substances alors c'est vrai qu'il y a une culture il y a eu aussi une culture de prévention qui a été pendant très longtemps dans les entreprises et c'était très bien de commencer par là mais il a vraiment fallu opérer un changement une culture de prévention qui était très centrée sur la question de l'alcool voire sur la question du tabac effectivement ça fait partie des produits les plus consommés quand on parle de pratiques addictives et dans tout ce que l'on met en place en termes de prévention on s'intéresse tout autant à la question des produits psychoactifs mais également aux addictions comportementales donc à ces enjeux en lien avec les pratiques d'hyperconnexion à la question de l'addiction au travail monsieur Morel Darleux parlait et rappelait l'enjeu des jeux et des jeux de hasard et d'argent mais aussi des jeux en ligne etc. toutes les formes de jeux on peut parler d'addiction au sport voilà il y a vraiment un certain nombre de pratiques sur lesquelles on va être amené à intervenir donc ça c'est vraiment ce qui a pu changer je dirais au cours de ces dernières années et puis plus récemment et c'est ce pourquoi nous on travaille beaucoup et on milite beaucoup en ce moment c'est d'adapter nos politiques de prévention des pratiques addictives aux enjeux actuels de cette crise sanitaire qui apporte une dimension extrêmement différente et là aussi sur la question du télétravail avec cette nouvelle forme d'organisation du travail même si on connaissait le télétravail avant la crise sanitaire on ne télétravaillait pas de la même manière avant tel qu'on télétravail aujourd'hui avant vous aviez quelques personnes dans un service c'était pas tout du jour c'était pas une entreprise entière qui était mise en télétravail ni 5 jours sur 5 donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est quand même très différent au niveau de l'organisation du travail c'est pas en soi le télétravail n'est pas un risque en lui-même mais c'est vraiment la manière dont il est organisé qui peut le devenir donc c'est vraiment là-dessus aussi qu'il va falloir réfléchir avancer et monter en compétence pour avoir une politique de prévention sur le plan de la santé psychologique d'une part et sur la question des pratiques addictives d'autre part alors sur la difficulté d'ouvrir le dialogue Agnès Langane sur le chat dit que c'est quand même difficile d'ouvrir le dialogue parce que les personnes concernées répondent souvent je sais je maîtrise et je suis sûre que parce qu'Hélène Sastre Hélène Sastre juste après parle de pornographie aussi il y a eu l'info récemment d'un monsieur qui était qui regardait 7 heures de porno par jour sur son lieu de travail peut-être qu'il avait l'impression de gérer aussi à partir de quel moment on parle de dépendance alors là il y a plein il y a plein de questions ça vient dans tout ça mais je vais revenir sur cette question de je gère la question de madame Langagne à partir je suis en train de la regarder mais voilà c'est bien d'avoir à l'esprit que effectivement c'est pas parce qu'une personne est dans le déni quelle que soit la manifestation de ce déni que le fait d'aborder le sujet avec elle n'aura aucun aucun impact je sais pas si vous l'avez entendu parce que je suis un peu perturbé à la fois par je repense en fait à la situation de Patrick à cette vidéo que nous avons tous pu voir en début alors je sais pas s'il le disait dans la vidéo ou si c'est parce que je connais son histoire par ailleurs mais je rappelle qu'il disait normalement à très juste titre dans cette vidéo il rappelait que cette question de l'alcool avait été abordée dans son entreprise en entretien individuel à peu près un an avant cet événement déclencheur qui s'est manifesté effectivement pendant cette crise sanitaire et ce télétravail lors du premier confinement mais le sujet avait déjà été abordé et il s'en est rappelé c'est à dire qu'il avait expliqué à l'époque que non il gérait il n'y avait pas de problème effectivement ça peut être frustrant et de se dire finalement à quoi bon aborder le sujet ça ne sert à rien la personne on la voit s'enfoncer effectivement peut-être que ça continue mais c'est justement parce qu'on va avoir le courage de mettre des mots sur ce qu'on est en train d'observer sur ce décalage entre comment cette personne est aujourd'hui et comment elle était avant parce que c'est bien ce décalage là qui nous inquiète et qui va motiver à un moment donné l'idée de pouvoir aborder le sujet qu'effectivement un jour il y aura ce fameux déclic alors le déclic je n'ai pas de conseil pratique malheureusement je ne sais pas déclencher le déclic on sait après coup quand on fait de l'accompagnement souvent les personnes arrivent à retracer et à nous dire finalement quel a été l'élément déclencheur pour Patrick on l'a vu ça a été cette réunion en visioconférence où il était sous l'emprise de l'alcool ça a été le regard des autres ça a été cet impact là et il s'est rappelé qu'effectivement il y a un an on lui avait déjà tendu la main et le lendemain de ce déclic il a été en mesure de demander de l'aide à son entreprise parce qu'il se rappelait qu'effectivement le sujet avait déjà été abordé c'est vraiment un ensemble souvent d'éléments qui vont faire que à un moment donné il va y avoir pas forcément en tout cas cette sortie totale du déni mais en tout cas ce début de prise de conscience et cette possibilité de demander de l'aide en tout cas si c'est pas de la demander de l'accepter et c'est un pas énorme dans la prise en charge c'est souvent le début de la prise en charge et c'est ça qui est essentiel donc voilà garder un message que vraiment je veux faire passer c'est garder espoir aborder le sujet avec bienveillance avec vos mots vraiment sur ce que vous êtes en train d'observer et voilà garder à l'esprit que peut-être ça sera pas suivi des faits tout de suite ça c'est avec nos propres frustrations qui nous sont personnelles mais c'est essentiel et parce qu'on sera plusieurs à le faire parce que dans l'entourage professionnel et dans tout l'entourage personnel le sujet sera abordé que peut-être effectivement la personne pourra accéder aux soins Merci alors on va voir concrètement comment ça se passe dans une entreprise en l'occurrence la SNCF avec Michel Lacombe chef du projet risque psychoactif risque produit psychoactif à la direction générale de la sécurité et alors dans les entreprises de transport les métiers du transport il y a un phénomène qui commence à faire des ravages c'est l'addiction au smartphone qui a déjà causé un accident terrible de train en Espagne c'est évidemment pas la seule pratique addictive mais elle met en lumière l'importance de la prévention dans des métiers qui peuvent être dangereux quand on conduit sous l'effet de substances on peut faire des dégâts Quelle est votre approche de la prévention à la SNCF Michel Lacombe ? Bonjour Sabine bonjour à tous Au niveau de la SNCF dès le départ compte tenu de notre activité on a toujours eu une politique de prévention du risque du risque alcool au sein du groupe les statistiques nationales concernant l'usage de produits psychoactifs nous les connaissons et il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas concernés par par ce type d'addiction au sein de l'entreprise Je rappelle que c'est 140 000 personnes la SNCF donc statistiquement il y a forcément le même Statistiquement oui on remplit toutes les cases Donc dès 2017 la SNCF a effectué une refonte de sa politique de prévention sur le risque par rapport aux addictions donc on a pris en compte tout ce qui était produit psychoactif donc les substances illicites mais aussi les médicaments et psychotropes qui forcément modifient le comportement des salariés Cette politique a permis aussi enfin doit permettre d'éviter qu'un salarié ayant consommé un produit psychoactif se retrouve dans une situation de travail qui de ce fait peut avoir de graves conséquences Alors quels outils de prévention vous avez développés ? Alors les outils de prévention que l'on a développés il y en a plusieurs déjà quand on a mis en place cette politique en 2017 on a on a on a beaucoup communiqué sur sur le sujet on a mis en place des kits de communication des affiches on a créé on a créé des films on a revu notre réglementation en la rendant beaucoup plus simple et en mettant en place des fiches techniques pour les managers avec des logigrammes en prenant en compte les différentes situations et 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 surtout ce qui est ce qui est important ce qui est à retenir c'est qu'on a aussi mis en place on avait l'habitude donc de faire des tests des tests sur sur l'alcool mais on a aussi mis en oeuvre donc le dépistage sur sur les drogues je rappelle que le dépistage est possible dès lors qu'il y a un risque oui tout à fait chez nous il y a un vrai risque en termes de sécurité déjà chez les conducteurs de train mais aussi quand vous intervenez sur une caténaire à 25 000 volts il n'y a pas puisque vous en parlez on va visionner un film que vous avez oui qui ma foi fait son petit effet il s'appelle électrochoc vous verrez pourquoi tu vois moi ça ne m'a jamais posé de problème un petit pétard comme ça entre potes c'est pas de mal c'est cool tu travailles sans t'en rendre compte tu te sens plus léger tu sens moins la fatigue tu relativises quoi et puis les troubles de la vision de la vigilance la diminution des réflexes du pipeau tout ça regarde t'en as déjà vu des mecs comme ça avec un pétard dans le nez capable de faire des trucs comme ça regarde hop 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 oui pourtant c'est bien à cause de ça que je suis mort comment ça t'es mort j'ai pas fait gaffe c'était à t'en voir en 2015 voilà c'est ça un quart de seconde d'inattention j'ai pris 20 000 volts j'ai pris 20 000 volts là ça pardonne pas toi t'es mort comment moi ouais moi je suis pas mort ah pardon je croyais bon bah à plus voilà c'est un film un peu marquant en tout cas c'est une stratégie de prévention intéressante est-ce que l'expérience du confinement a fait évoluer vos pratiques de prévention sachant qu'un tiers des sélectifs de la SNCF étaient en télétravail alors effectivement donc le contexte de la crise sanitaire a exigé qu'on adapte notre beaucoup de réactions très favorables à votre film comment pardon beaucoup de réactions sur le chat très impressionnées favorablement par votre film ouais c'est un très beau film donc je disais donc que la crise sanitaire nous a obligés donc de mettre à peu près on avait un montière de nos salariés en télétravail et dès le départ il a été demandé au manager de faire des points réguliers avec les équipes et aussi de faire des points téléphoniques avec chaque salarié, chaque agent l'objectif c'était lors de ces entretiens individuels c'était de vérifier si la personne allait bien aussi bien au niveau d'elle-même mais de sa famille enfin voilà si elle n'avait pas de soucis particuliers et aussi dès le début dès le début de ce confinement on a mis en place on a communiqué à tous les salariés la ligne téléphonique donc qui est dédiée au pôle de soutien psychologique ce pôle de soutien psychologique donc c'est une unité interne à SNCF on a 22 agences réparties sur toute la France et elle fonctionne 24 heures sur 24 avec des psychologues des psychologues qui sont là pour répondre à toutes les problématiques que peuvent avoir les salariés que ce soit le simple agent ou le manager Merci, alors je ne sais pas si vous faites tourner le film ou si vous le prêtez à d'autres entreprises mais manifestement il y a de la demande, je vous laisse gérer ça avec le chat Merci beaucoup Michel Lacombe On va maintenant voir ce qui se passe du côté d'AG2R La Mondiale avec Cécile Petit qui est chargée de mission à la direction des activités sociales donc AG2R La Mondiale c'est un groupe de protection sociale Pourquoi vous vous engagez ? Cécile Petit Cécile Petit, où êtes-vous ? Alors Cécile, vous nous rejoignez, il va falloir mettre votre micro Cécile, vous êtes là ? Oui, je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez Ça y est, ça y est, on vous voit et on vous entend C'est parce que vous êtes à Nice, vous avez raté la courte de finance C'est ça Donc pourquoi un groupe de protection sociale comme AG2R La Mondiale a décidé d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de prévention des pratiques addictives ? Alors, AG2R La Mondiale est en effet un groupe de protection sociale paritaire et mutualiste Nous sommes l'assureur de près de 120 branches professionnelles qui représentent 350 000 entreprises mais le groupe est également un acteur de l'économie sociale et solidaire très engagé En fait, nous proposons depuis plusieurs années des actions de prévention auprès de ces entreprises, de leurs salariés et du grand public Et accompagner les personnes pour les aider à se défaire de leurs addictions est un parfait exemple d'action que nous menons Quels outils vous avez développés ? Alors, nous avons une offre de services à destination des entreprises mais plus précisément sur le sujet des addictions pendant le premier confinement Nous avons mis en place avec GE Conseil une série de 10 webinaires de conférences virtuelles accessibles gratuitement illustrées de vidéos réalisées par un rôle à jouer Chaque webinaire avait sa vidéo adaptée à la cible donc télétravailleurs, salariés au front, parents ados, etc. qui permettait de créer un effet miroir chez la personne souffrant d'addiction et d'aborder le déni et l'importance de l'entourage dans le processus d'accompagnement D'ailleurs, je crois que nous avons une vidéo On peut voir une petite vidéo, absolument C'est plus une brève, un journal C'est un peu une bouteille à la mer Je ne sais plus quoi faire, moi, docteur On parle de pratiques addictives pour désigner les comportements et les consommations qui peuvent entraîner une addiction Il va falloir prendre ses boîtes d'un coup, ça me permettra de tenir Franchement, avec tous les efforts qu'on fait pour les livrer quand même ils nous traitent comme des pestiférés J'en peux plus, je te jure, je craque vraiment là Je n'aurais même plus aidé mon fils J'ai eu plus les médocs, justement, que tu m'avais filé et je voulais savoir si t'en avais encore parce que ça m'aiderait bien Ça, c'était un petit patchwork de toutes les mises de situation que vous avez scénarisées en vidéo Tout à fait En fait, chaque webinaire était animé par un expert en addictologie et en parallèle, il y avait un chat modéré par un psychologue social qui permettait, alors de l'équipe de GEE, bien évidemment GEE Conseil, qui permettait à chacun de s'exprimer librement Et d'ailleurs, à la fin du premier webinaire une personne qui était en télétravail s'est manifestée Donc c'est l'effet miroir, finalement, qui a fonctionné Et cette personne a tiré la sonnette d'alarme C'est une personne qui n'avait jamais parlé de son addiction Et grâce à ce webinaire, bah oui, sa parole s'est libérée Et on a pu l'accompagner avec l'aide de l'ensemble de l'équipe Et vous parliez des outils, juste pour terminer Nicolas Priss parlait tout à l'heure du concept des mille premiers jours Donc c'est pendant les premières années de vie de l'enfant Que se jouent les questions de santé On parle d'épigénétique Chez AG2R La Mondiale, on a développé Dans un concept de prévention à destination des branches Qui s'appelle Branchez-vous santé Un dispositif d'accompagnement sur ce sujet des mille premiers jours Qui permet la prévention des pratiques à risque Dès le premier jour de vie C'est important, la prévention C'est qui de l'œuf ou la poule, finalement Et bien autant considérer les deux Et puisqu'on est dans une période un peu particulière Est-ce que le télétravail vous a amené à repenser un petit peu Aux outils et en développer de nouveaux ? Oui, tout à fait Le confinement est un moment très particulier Qui, comme on l'a déjà dit, entraîne la perte de repères Il y a un risque véritable de faire sauter les barrières Comme témoignait Patrick dans la première vidéo ce matin Et de se laisser aller à des comportements à risque Qui n'auraient pas eu lieu sur le lieu de travail Nous devons nous adapter Aujourd'hui, sur les questions d'addiction L'enjeu est de trouver des solutions Qui sont évidemment accessibles à tous Sans exception Mais qui favorisent le lien social Tout en permettant l'anonymat D'ailleurs, nous retroussons actuellement nos manches Autour d'un escape game virtuel Que nous avons baptisé Enquête au Far West Sur lequel nous travaillons aussi Avec GAE Conseil Et qui répond à ces enjeux-là Il a pour objectif de sensibiliser Au risque lié aux pratiques addictives Et de faire prendre conscience de l'impact de l'usage Et ou des consommations des produits psychoactifs Sur la santé, la famille, les proches, la vie professionnelle Afin évidemment d'en limiter les conséquences Et il vise donc les personnes qui souffrent d'addiction Mais aussi leur entourage Et pour maximiser son impact On a souhaité le co-construire Avec d'autres acteurs de la protection sociale On a donc Covea Qui officiellement a rejoint l'aventure Et nous espérons qu'il en sera de même Pour d'autres acteurs potentiels Comme Acrica, CCMO Mutuel Clésia, IRP Auto Ou le Fastété Avec qui nous sommes en discussion pour l'instant Merci beaucoup Cécile Petit Alors je vois sur le chat Une question sur le fait que le télétravail N'est pas adapté à tout le monde Et est-ce qu'un accident grave Tel qu'un suicide par exemple Ou une dépression Face à ce genre de situation L'employeur peut être reconnu comme responsable Je crois que Jamila Elberi A déjà répondu à cette question Oui, il a une obligation De résultat en matière de santé et sécurité au travail Néanmoins on développera cela tout à l'heure Au cours du débat Si on se dépêche un petit peu Je donne la parole maintenant à Ariane Pomery de Villeneuve Ariane, vous êtes référente du pôle d'aide aux employés De GAE Conseil Vous intervenez en tant que patient expert Quel type de situation vous êtes appelé Et en quoi consiste votre rôle Bonjour à tous Merci Sabine De cette année Ma table ronde D'abord je voudrais vous dire Ce qu'est un patient expert Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Un patient expert en addictologie Est une personne qui est passée par la dépendance Qui a connu les soins Et qui s'en est sortie Puis qui a suivi une formation particulière Pour pouvoir aller aider d'autres personnes Alors à la différence des mouvements d'anciens buveurs Qui fonctionnent juste entre eux Nous on va travailler avec des soignants Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant Parce que ça sécurise vraiment toute l'organisation Puisque moi quand je vais intervenir pour aider des salariés Je vais travailler avec un psychologue Je vais travailler également avec un médecin Donc ce qui fait que je ne vais pas être toute seule Dans cette prise en charge Et donc c'est très sécurisant pour l'entreprise Pour le salarié Et puis également pour moi Puisque moi je suis Donc moi je suis une ancienne buveuse Entre autres anciennes buveuses Mais également ancienne fumeuse Troupe du comportement alimentaire Donc les addictions c'est quand même mon sujet Alors en l'occurrence Je crois que c'est vous qui avez accompagné Patrick Le cadre du BTP qu'on a vu tout à l'heure Comment vous faites ? Quel type d'accompagnement individuel vous pratiquez ? Je ne pensais pas le dire mais écoutez Par contre, quel type d'accompagnement vous pratiquez ? Non mais écoutez, puisque vous me le dites Moi je voudrais remercier Patrick Parce que je trouve qu'il est vraiment incroyable Si tout le monde pouvait être comme Patrick Ce serait formidable Alors, moi comme type d'accompagnement C'est-à-dire que moi je suis appelée par des entreprises Qui appellent GAE et qui me rappellent après Quand je ne suis pas à l'hôpital Parce qu'une partie de mes activités est à l'hôpital Bichat J'interviens directement auprès du salarié Et en fait la relation Elle se fait de façon quasi immédiate Parce qu'il y a une proximité qui se fait tout de suite Parce que je suis passée par la dépendance Et que j'ai le même vocabulaire Que les personnes qui sont addicts Donc tout de suite il y a une reconnaissance immédiate Que je ne suis pas là pour Que je suis là pour les aider Et rien de plus Et rien de moi mais rien de plus Et que Et puis Je parle le même langage J'ai la même approche Et puis je vais pouvoir témoigner Et finalement de mon parcours De mon expérience Ce qu'on appelle un vécu expérientiel Pour pouvoir aider cette personne Alors ça va être en fonction de la personne Ça va être soit au quotidien Par le biais de SMS Qui est un très bon outil Mais soit par le biais d'appels téléphoniques Soit c'est de manière quotidienne Soit c'est une fois Plusieurs fois par semaine Une fois par semaine Enfin tout dépend Alors jusqu'au confinement Je retrouvais la personne C'était en visuel Bon maintenant Avec ces nouveaux outils Je peux le faire par téléphone Ou par visio Voilà donc c'est un accompagnement Qui est très proche Et alors Ce que je trouve très intéressant C'est que Dans cette démarche là C'est vraiment une démarche systémique C'est à dire que J'accompagne le patient Mais je dis bien Moi je suis juste là pour baliser Et lui faire prendre conscience Finalement qu'il a énormément de ressources Des choses qu'on est tout à fait incapables De voir nous-mêmes Puisque quand on a une addiction On perd complètement la notion On n'a plus aucune estime de nous-mêmes Et c'est parce que d'autres personnes Vont croire en nous Qu'on va pouvoir y croire nous-mêmes Et donc moi je suis juste là Pour observer Faire remarquer à la personne Tout ce qu'elle peut faire Tout ce qu'elle a réussi à faire Et en fait C'est pas moi qui vais le travail C'est elle C'est juste un miroir de son évolution Et c'est quelque chose que j'aime énormément Alors quand on parle D'accompagnement individuel C'est un peu limitatif Parce qu'on se rend compte Que dans les pratiques addictives Les pratiques d'addictives d'une personne Ont un impact sur l'ensemble Du collectif de travail Donc quand vous accompagnez une personne Est-ce que vous intervenez aussi Sur l'ensemble de son collectif de travail ? Oui oui parce qu'accompagner uniquement la personne C'est une chose qui est vraiment très bien Mais c'est pas suffisant Il faut effectivement que le collectif Soit accompagné Parce que souvent ce qu'on voit C'est que le manager Il est pris entre deux feux D'un côté son salarié qui va mal Et de l'autre côté le collectif de travail Qui ne peut plus supporter cette personne-là Parce que le collectif en a assez Et malheureusement Ça me donne l'occasion de souligner ce point C'est que très souvent On intervient On nous appelle quand il est vraiment tard Quand la personne Elle est déjà bien avancée dans son addiction Elle a montré des signes Mais ça n'a pas été vu Ou personne n'a osé parler Donc l'idée c'est de repérer ces signes Et donc moi je suis dans les entreprises Dans le cadre des préventions Pour expliquer que Quand on a une addiction On montre à voir qu'on va mal Encore faut-il savoir quel est le langage Quelle est la manière de nous aborder Mais finalement il y a des manières Très très simples de nous parler Et des personnes qui sont addictes Ce sont des personnes qui sont Des personnes très sensibles Et dans le fond La façon dont le manager va parler Peu importe Si la personne Si le manager est maladroit Si son intentionnalité est bonne La personne addict En face de lui Le salarié addict Va très bien savoir Va très bien percevoir Quelle est l'intention derrière Si c'est pour l'aider Ou au contraire Pour le saquer Vous voyez ça c'est très important Donc accompagner la personne Mais également tout le collectif Pour savoir Et puis en plus Quand la personne L'intérêt aussi C'est qu'on maintient Le salarié Sur son poste de travail Et ça c'est vraiment très important En termes d'employabilité Et donc Il est important Que l'entourage Le collectif du travail Sache que La personne qui vient Qui décide d'arrêter Son addiction C'est une personne Qui est en effort permanent Et qu'elle a besoin D'être encouragée Et alors souvent Les gens n'osent pas encourager N'osent pas parler N'osent pas dire Et bon alors là Patrick il est assez incroyable Parce que Patrick Il en parle très ouvertement Mais c'est pas le cas De tout le monde Et donc voilà Donc apprendre A libérer la parole Vous savez moi J'ai tendance à dire Ça m'a fait rire Alexis Mais que dans l'entreprise Le silence tue plus Que les produits Donc mieux vaut parler Que se taire Vraiment Parler, parler Comme il le disait tout à l'heure On a le costume de dire Que l'alcoolique C'est celui dont tout le monde parle Mais à qui personne ne parle Voilà Donc moi Je viens dans l'entreprise Pour libérer la parole Pour expliquer Que ça peut arriver à tout le monde Que c'est pas un vice Mais que c'est une vraie maladie Merci Ariane Pour ce témoignage D'autant plus puissant Que vous avez 39 de fièvre Et que ça se voit même pas Merci beaucoup Et c'est pas le Covid Merci beaucoup On vous retrouvera tout à l'heure Pour le petit débat On va lancer un autre sondage Parce qu'on s'interroge Sur la légitimité de l'entreprise A intervenir dans la prévention Des addictions Donc on voudra avoir votre avis Est-ce que les entreprises Sont vraiment dans leur rôle Quand elles s'engagent Sur le terrain de la détection Et de la prévention Des pratiques addictives Et c'est un débat Qu'on va ouvrir Avec Oh pardon Non c'était pas ça La question du sondage Autant pour moi Ça c'est la question du débat Je suis désolée J'ai mélangé mes papiers La question du sondage C'est selon vous Comment les pratiques addictives Évoluent avec le télétravail Est-ce qu'elles augmentent ? Voilà Je pense que vous le voyez le sondage Et donc le débat J'invite tout le monde À me rejoindre Donc la question c'est Quelle est la légitimité De l'entreprise A intervenir sur le terrain Des pratiques addictives Est-ce qu'elles sont vraiment Dans leur rôle Quand elles font De la prévention De la détection Et je commence par l'entreprise Tiens Michel Lacombe C'est presque une question piège Alors par rapport à ça Je dirais qu'il s'agit D'un sujet de plus Que l'employeur doit gérer On remet beaucoup de choses Sur le dos de l'employeur Et des entreprises Mais l'employeur lui Il a l'habitude De s'adapter en permanence Afin de répondre À ses obligations De sécurité Et en agissant de la santé Il va conserver Sa productivité Et sa compétitivité Et quand je parle De compétitivité Je pense aussi Aux nouvelles addictions Que l'on a Et entre autres Tout ce qu'on va Enfin les addictions numériques Mais tout ce qu'on va Appeler distracteur d'attention Dans le monde du ferroviaire C'est un vrai fléau Puisque Tout à l'heure On a abordé le sujet Mais L'accident qui a eu lieu En Espagne Le conducteur était au téléphone Et il n'a pas vu Les panneaux Qui lui disaient Qu'il devait ralentir Donc il devait Prendre la courbe À 80 km heure Et il a pris À 180 km On a exactement La même chose Dans les véhicules Où les gens Sur la route Téléphone Voire pire Envoient des SMS Et on a aussi Sur l'aspect compétitivité Sur cette nouvelle technologie On a aussi Les gens Qui au boulot Font des jeux en ligne Avec leur smartphone Cela dit qu'il y a quand même Une vraie légitimité De l'entreprise À intervenir Puisque ça affecte Son activité Tout à fait Sauf qu'un téléphone C'est quelque chose De privé Aller boire un coup Entre midi et deux C'est aussi privé Donc voilà Des fois on marche Sur les yeux Sur les oeufs Sur ce type de sujet En revanche On est entière Pardon Non je voyais Nicolas Pris réagir Donc je voulais Pardon Oui enfin Non 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 Je souscris assez À ce qui a été dit En même temps C'est la réflexion Qu'il y a souvent Également pour l'école C'est l'école ne peut pas tout faire Et l'entreprise Ne peut pas tout faire Je conçois C'est ça Je pense qu'il faut Organiser aussi La porosité Entre le monde scolaire Et le hors l'école Et le monde de l'entreprise Et hors entreprise Les individus sont les mêmes Ils arrivent avec Leur charge émotionnelle Comme l'a dit très bien Ariane tout à l'heure Travailler Ils ont les mêmes soucis Tout ça se cumule Au sein de l'entreprise Et il me semble quand même Qu'il y a une vraie responsabilité Sociétale des entreprises A travailler ce sujet là Des conduites addictives Et puis comme vous l'avez dit Fort justement C'est aussi je pense L'intérêt de l'entreprise D'avoir des travailleurs Qui soient plus performants Qui travaillent mieux ensemble Qui soient Voilà Des gens qui se Qui se donnent au travail Dans le bon sens du terme Et qui ne sont pas J'allais dire embolisés Par cette problématique là Mais juste Je profitais de la présence De Michel Lacombe Et du magnifique film Électrochoc Que vous avez passé tout à l'heure Pour dire un tout petit mot Si vous me permettez Sur la question du cannabis On a beaucoup parlé de l'alcool On a beaucoup parlé du tabac C'est les problèmes Les plus importants Qui souvent se cumulent Etc Le cannabis On vit dans une société Aujourd'hui Où c'est un produit Hyper banalisé On a 900 000 adultes Qui tous les jours Consomment du cannabis En France Et des risques Qui sont assez peu connus Assez mal connus Pour les jeunes bien sûr Mais également Chez les adultes Et j'en viens Juste à une petite A deux points Qui concernent le milieu professionnel Et la relation avec le cannabis Premièrement Le confinement On a beaucoup d'expériences de terrain Qui nous ont montré Et c'est peut-être J'allais dire Un résultat plutôt positif Que beaucoup de personnes Se sont aperçues De leur dépendance au cannabis Pendant le confinement Ceux qui n'avaient pas fait Des réserves De cannabis C'était un peu plus difficile Parce que là Les commerces N'étaient pas ouverts Entre guillemets Première soirée Où on ne pouvait pas fumer Son petit joint Au premier matin Où on ne pouvait pas démarrer Avec ça Se sont sentis pas très bien Le premier jour Le deuxième jour Ça a été encore plus difficile Et le troisième jour Ils sont sortis Pour aller se procurer du cannabis Et ça a été quelque chose Moi je vois comme Quelque chose d'assez politique Un révélateur De ce que beaucoup Nient en réalité Ou n'arrivent pas à reconnaître Du fait de leur situation C'est cette dépendance Et puis deuxième point Vraiment spécifique Concernant le cannabis Pardonnez-moi encore On travaille avec Des équipes de l'Inserm Sur la plus grande étude Épidémiologique de France Qui s'appelle La cohorte Constance Et bien le risque De perte d'emploi Dans l'année Pour des gens Qui funent Plus d'un joint par mois Et multiplié par deux C'est extrêmement important De montrer combien Effectivement Cette consommation Enferme Isole Rend moins performant Et au final Débouche sur des questions Très très concrètes De perte d'emploi Alors au-delà Au-delà de la responsabilité sociale Des entreprises Que vous évoquiez Ariane Pomery Vous vous êtes absolument Convaincue Que l'entreprise C'est un bon lieu Pour parler Des pratiques addictives Il faut remettre Votre micro Ariane C'est un bon lieu Parce qu'on peut s'appuyer Sur des éléments objectifs Votre micro N'est pas allumé Ariane Voilà Oui Vraiment L'entreprise Est un endroit Mais très très important Et les entreprises Ont un réel rôle à jouer Parce que C'est un vrai vecteur Thérapeutique Pour la personne C'est-à-dire que L'entreprise Il faut bien comprendre Que le travail C'est la dernière chose Qui reste à la personne Parce qu'en général Quand on creuse un petit peu Elle a des problèmes Avec son conjoint Elle a des problèmes Avec les enfants Elle a des problèmes financiers Il reste encore le travail Qui est le dernier endroit Où elle pense Qu'elle peut à peu près gérer Et donc c'est là Où l'entreprise Elle a son rôle à jouer C'est que Une personne qui vient En ayant consommé Et je suis d'accord Nicolas Le cannabis C'est un vrai problème Une personne qui vient En ayant consommé Est une personne Qui donne à voir Qu'elle va mal Sauf qu'elle ne peut pas Le verbaliser Personne ne peut dire Tu peux m'aider S'il te plaît Parce que mon mari Ne m'adresse plus la parole Tu peux m'aider Parce que je ne sais plus gérer Personne ne peut le dire Donc c'est une manière De le dire Et donc c'est à l'entreprise De repérer Et d'accompagner la personne Vers le choix C'est ce que vous faites Alexis Péchard ? C'est ce qu'on essaye de faire Effectivement L'entreprise Elle est Pour répondre à votre question Très bien L'entreprise Elle est vraiment légitime Je suis désolée Alors d'une part Il faudrait que vous mettiez Votre micro On vous entend pas Et d'autre part Il faut que je recharge Mon ordinateur Je m'absente quelques secondes Sinon il va s'éteindre Je suis désolée Je vais poursuivre quand même Mais l'entreprise Elle est vraiment légitime Pour aborder cette question Michel évoquait La question Plutôt sous l'angle juridique En termes d'obligation Nicolas évoquait La question De la RSE De la performance Effectivement Ariane évoquait Encore un autre point de vue Je pense que l'entreprise Est vraiment légitime Pourquoi ? Parce qu'on sait En ce qui concerne Les problématiques De dépendance D'addition Que souvent La demande émane De l'entourage Alors l'entourage Il peut être personnel Ça peut être Un membre de la famille Ça peut être un ami Ça peut être quelqu'un Dans votre club de sport Ça peut être différentes personnes Et puis ça peut être aussi Un collègue de travail Par ailleurs Via le monde professionnel On touche quand même Une population Étant donné qu'on sait Que c'est une pratique De santé publique Qui touche Beaucoup De nos concitoyens On sait qu'à travers On sait qu'à travers Le monde professionnel On va toucher Énormément de tranches d'âge De 18 à 64 65 ans Donc on touche Beaucoup de personnes Qui potentiellement Ont des pratiques additives Et encore une fois Ce rôle de l'entourage Professionnel A vraiment son importance Pour pouvoir aborder le sujet Je l'évoquais tout à l'heure Donc en faire Faire de l'entreprise Un lieu de prévention Où il y a De tous les autres arguments Qu'on a pu évoquer En abordant ce sujet En le mettant au cœur De l'entreprise Encore une fois Comme étant un sujet Non tabou Permettra là aussi De venir renforcer Le fait Que l'on pourra Au-delà de faire passer Des messages De prévention essentiels On arrivera à favoriser L'accès aux soins Des personnes Qui sont en difficulté Voire en situation De dépendance C'est en ça Que l'entreprise Est extrêmement légitime Et doit le faire Et le groupe De protection sociale Cécile Petit Mais vous avez tout dit Effectivement Comme l'a rappelé Maître Elbéry tout à l'heure L'entreprise Se doit De protéger ses salariés Même en télétravail Elle a une part de responsabilité Donc c'est extrêmement important Et en plus L'entreprise est un lieu neutre Il n'y a pas d'enjeux familiaux Il est plus facile Du coup Pour un manager D'évoquer ce sujet Hautement tabou Comme le dit Alexis Avec le recul Qu'offre le contexte De l'entreprise Plutôt que dans la sphère privée Et le manager Effectivement Peut se baser Sur des éléments tangibles Chiffrés S'il y a une baisse De la productivité Ou une absence Lors des réunions Ce qui était le cas De Patrick Lors du premier témoignage Ou une incohérence Dans les propos Le manager peut s'appuyer dessus Pour évoquer le sujet De façon douce Bien évidemment Il s'agit d'être bienveillant Mais d'en parler Donc oui C'est l'affaire de l'entreprise Mais il faut fournir Au manager Les clés D'un accompagnement efficace Alors une toute petite Dernière question Mais vraiment On est très en retard Donc on est très vite Sur les moyens De détecter Les pratiques addictives À distance C'est une question Qui se pose Aujourd'hui Comment on fait Est-ce que c'est plus compliqué Allez Alexis Péchard Ça tombe sur vous C'était pas l'ordre prévu Sabine Vous me jouez des tours Sur la fin Oui je me joue D'effrayeur moi ici Je vous sais Très joueuse Finalement C'est plus ou moins Les mêmes signes Qu'en présentiel Là je vais revenir Avant d'apporter Peut-être un élément Mais la dernière étude Qu'on a fait Avec l'Institut Odoxa Nous montrait Que 72% des managers Se sentaient démunis Du fait du télétravail Pour arriver à repérer Effectivement Qu'une personne Était en difficulté À distance Moi je donne surtout Avant ça Un message d'alerte Attention Le télétravail Ne doit pas devenir Un prétexte Ou entre guillemets Une excuse Pour remettre à demain Le fait d'aborder le sujet Et là je pense A des cas très concrets J'ai été sollicité Encore très récemment Pas plus tard Que la semaine dernière Par une DRH Qui me disait Voilà on a une On a une inquiétude Pour une collaboratrice Mais j'envisage De ne pas aborder le sujet Tant qu'elle est en télétravail Parce que je ne sais pas Comment elle peut réagir Finalement je ne me sens pas Tellement à l'aise Pour le faire Non bien évidemment Même si elle est en télétravail On ne peut pas remettre à demain On s'inquiète On doit agir Et on doit aborder On doit aborder le sujet Donc c'est ce que l'on fait Avec cet entourage professionnel Et l'importance qu'ils ont C'était ce que j'évoquais juste avant Que de pouvoir aborder ce sujet Et je résume souvent Comment est-ce qu'on sait Qu'une personne est en difficulté À partir du moment où vous posez la question C'est qu'il y a un sujet Il ne s'agit pas de dire Cette personne de manière Extrêmement objective Et dépendante Assis à ça Ou quoi que ce soit Ce n'est pas ce qu'on attend D'un encadrant Mais ce qu'on va attendre D'un collègue Ou de qui que ce soit Dans l'entreprise Ça va être de s'inquiéter Effectivement Et de remarquer Qu'on a quelqu'un Qui n'était pas Qui a changé Qui a quelque chose Qui a changé Et c'est bien ce changement Qui nous inquiète Et donc c'est bien ça Qu'il va falloir arriver À objectiver À formaliser Et à évoquer Avec bienveillance Avec des mots simples Et des éléments Qui vont être objectifs Par rapport au travail C'est pas de dire Voilà Vous avez une problématique De dépendance Ça c'est peut-être Au moins le médecin Le médecin du travail Qui le fera Ou un accompagnant extérieur Mais c'est de se dire Voilà Tu n'étais pas comme cela avant Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Tu as des difficultés en ce moment Comment est-ce que je peux t'aider C'est vraiment aborder ce sujet Et encore une fois Si vous posez la question C'est qu'il y a probablement Un sujet Et qu'il nécessite d'être abordé Nicolas Prisse Il faudrait mettre le micro Pardon Oui Ça marchera mieux comme ça Non mais je crois Que la question De la détection Doit être liée À celle de la prévention Le but Et l'essence même D'un manager C'est d'anticiper les choses Et là Il y a un certain nombre De choses très importantes À régler Dans des périodes Comme celle-ci Qui sont L'anticipation En matière de conditions De travail De charge de travail Qu'il faut absolument Quand même relativement Réussir à réguler D'une certaine manière Et pour rebondir Sur le propos d'Alexis L'autre question Qui rejoint à la fois La prévention Et la capacité de détection Qu'on peut avoir Même à distance C'est la rupture de l'isolement Dans le sondage Qu'on publie aujourd'hui Qu'on a fait Avec tous nos partenaires Que citait tout à l'heure Julien Morel D'Arleux Et Ipsos Vraiment Ce qui a fait décrocher Un certain nombre de personnes Durant le confinement C'est la question de l'isolement C'est l'idée D'être seul Avec sa charge de boulot Loin de son responsable Loin de ses collègues Et donc Créer ce lien Permanent Arriver à Répondre aux questions Répondre aux inquiétudes Et le cas échéant Détecter le moment Où ça dérape Ça passe par des Je ne sais pas si on parle De vraiment de procès À ce moment-là Mais en tout cas D'une préoccupation Qui est d'aller Vers les travailleurs Isolés à leur domicile Ariane Pommery Je vous vois réagir Avec le micro Ce sera mieux Le micro Ariane Effectivement Nicolas Ce que disait aussi Alexis C'est que l'addiction C'est la maladie du lien Qui va se soigner par le lien Vraiment quand on est Dans une addiction Dans un processus d'addiction On a de liens Avec personne d'autre Que son produit Ou son comportement Et c'est parce qu'il y a Du lien humain Qu'on va pouvoir s'en sortir Alors on va pouvoir repérer Je pense qu'avec Tous ces zooms Tous ces outils Pendant le télétravail On va pouvoir repérer Si une personne Elle est Alors on n'a pas besoin De regarder le bas La tenue vestimentaire du bas Mais on va pouvoir voir Si le haut est soigné Si la personne Elle est rasée Là je regarde Tous Parce que je sais que la mode Est à l'absence de rasage Mais regardez Si la personne Elle est soignée Ou pas soignée On va pouvoir repérer Et puis aussi Donc il y a le langage Corte pour elle Et puis il y a le langage Verbal Donc ne pas hésiter Non plus On est bien Maître 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 Albert Le répétait tout à l'heure On est bien dans Un cadre du travail Donc c'est aussi à l'employeur De téléphoner D'appeler L'employeur va bien Se rendre compte De la diction De la personne Donc ce sont tous ces signes Qui sont à voir Et que Voilà Donc Et comme le dit Alexis Ne pas attendre Que la personne Revienne sur son lieu de travail Ça c'est D'autant plus Là on a eu Il n'y a pas très longtemps Aussi Le cas D'accompagnement D'une salariée Et bien J'ai téléphoné On m'a donné le numéro de téléphone La personne était d'accord Plus ou moins d'accord En tout cas J'ai téléphoné Et tout de suite Tout de suite Elle m'a accueillie Alors qu'elle n'avait jamais parlé avant À qui que ce soit Et tout ce que j'avais là Donc vous voyez Donc ne pas Encore une fois C'est toujours le même message Ne pas avoir peur D'aller vers la personne Mais c'est du souci pour vous Alexis Vous n'êtes pas très bien rasée ce matin Michel Lacombe Comment vous faites en ce moment ? Alors Actuellement Donc au niveau du groupe On est en train de réécrire On est en train de rédiger Un document de prévention À destination De la ligne managériale Justement Pour rappeler Toutes ces choses Dans la pratique managériale À distance Tels que des points Des points horaires fixes On peut Il y a des directions Qui a mis en place Le café du matin À distance Ça marche très bien Ça permet de Un De commencer la journée Comme on le fait au travail À heure fixe En donnant des horaires Et aussi En réalisant Donc les réunions d'équipe Les réunions d'équipe Donc à distance Et des appels téléphoniques En ciblant Les salariés Il y ait Il y ait minimum Une fois par semaine Une prise de contact Téléphonique Avec le salarié Et par rapport Par rapport aux pistes Que l'on a proposées Pour essayer de détecter C'était Par exemple Le comportement Qui est en train d'évoluer Donc ne plus être À l'heure Ou réunion à distance La personne Elle décale Elle décale Dans le temps Et elle n'est plus Quand on met Par exemple Le point café À 8h30 Si elle commence A décaler dans le temps Il peut y avoir Un souci Ensuite Les absences injustifiées Donc on l'a vu Tout à l'heure Dans le film Avec Patrick Voilà À un moment donné Comme il n'y a pas La pression Hierarchique Et le fait D'être présent On peut aussi Se passer D'être présent La perte de qualité Du travail C'est à dire Qu'un salarié Qui rend pas C'est pas parce qu'on n'est pas À distance Qu'on ne travaille pas Donc on a quand même Des documents Un certain nombre De choses À réaliser Le débit De la parole Quelqu'un Qui commence À être très Lens Ça peut être inquiétant Surtout si d'habitude C'est quelqu'un Qui est plutôt Qui est plutôt Active Ou quand on lui parle Elle semble être ailleurs Voilà Et je Je viens de Noter Ce que Ce que vient de dire Arien Souvent dans l'entreprise Quand on fait On fait pas mal De télécoms Ou de réunions d'équipe On ne met jamais De vidéos On est toujours En audio Mais c'est vrai Que peut-être Le fait De l'aspect Vestimentaire Voir si la personne Elle se Elle se laisse aller Ça peut être intéressant Et il y a une autre addiction Qui est apparue Pendant le confinement On s'est rendu compte Qu'il y a des gens Qui passaient De plus en plus De temps De vendre Des films À la télé Voilà Donc Il 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 regarde Dans la nuit Toutes les séries Qu'on peut avoir Sur Netflix Ou ailleurs Cécile Petit Je suis désolée Je vous fais toujours Passer en dernier C'est très mal C'est pas grave Je fais un résumé global Voilà De toute façon On arrive à la conclusion En plus Ah bah parfait Non effectivement Le problème C'est la perte du lien social L'isolement Vous l'avez tous dit Ajoutons à cela Le contexte anxiogène Actuel Les conséquences Peuvent être dramatiques Alors pour détecter Bien évidemment Les pratiques à risque La bienveillance Être à l'écoute La visioconférence Ou le téléphone Puisque tout le monde N'est pas à l'aise Avec la visio Ça dépend des métiers Certains métiers Se sont plongés Dans le télétravail Sans y être préparés Et forcément On n'est pas tous Aussi à l'aise Avec la visio Enfin on n'est pas tous Égaux à ce niveau là Nous on a mis en place Aussi un Diagnolife Avec un de nos partenaires L'IRFO L'Institut des rencontres De la forme Pour faire le point Qui permet de faire le point Sur l'état De forme générale Physique Et psychologique Et ensuite Il y a un accompagnement Avec un coach Etc Alors c'est au-delà Des addictions Mais ça fait partie D'un Ça permet de détecter En tout cas Les S'il y a un comportement A risque Et ensuite Du coup De De permettre Un suivi éventuel Et il y a Les webinaires Je vous en parlais Tout à l'heure Et ça a fonctionné Voilà On a des personnes Qui grâce à cela Ont libéré Leurs paroles Et on a aussi Des webinaires Pour accompagner Les managers Pour leur donner Des clés Pour On travaille avec Proconsulte Là-dessus Et Et ensuite Tous les Tous les webinaires Que propose GE conseils D'autres cabinets D'autres cabinets Là encore Là encore Ce sujet Ce sujet Voilà Cette table ronde C'est bien l'objet Aussi des rencontres De la dictologie Je vous donne D'ores et déjà Rendez-vous Dans un an Au mois de novembre L'année prochaine Pour la troisième édition Probablement En tout cas Je l'espère En présentiel Cette fois Dans une vraie salle Avec des vrais gens Dans une vraie salle Voilà Pour favoriser encore plus Ces interactions On a vu des très beaux échanges Et très bons échanges L'année dernière C'était le cas aussi Cette année On a vraiment essayé De faire au mieux Pour arriver à vous proposer Des échanges de qualité Donc je remercie vraiment Au nom du cabinet Maintenant Tous les intervenants Pour la qualité De vos propos Et de vos interventions Respectives Et puis bien sûr Tous les participants Qui Voilà Pour Toutes vos questions Vos interactions Avec nous Et puis je vais surtout Ouvrir maintenant Peut-être Quelques questions Peut-être que Julien En a préparé Ou identifié Quelques-unes Je ne sais pas Il a beaucoup répondu En ligne Il a déjà répondu À tout Je crois qu'on peut Clore la session En tout cas Je vous remercie tous C'était passionnant En ce qui me concerne Merci à tous Merci à vous Et bonne journée Bonne journée Bonne journée Et puis N'oubliez pas la prévention Merci À bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci à tous